Musique Merci pour la présentation et merci de m'avoir invité. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de lumière dans la salle sans que ça nuise à la qualité de l'image? Parce que j'aime bien voir qu'il y a quelqu'un dans la salle. Ah, c'est mieux. Un peu plus peut-être même, si on peut. Merci. Alors, voici ce que j'aimerais vous offrir comme présentation. Dans le fond, c'est une occasion de réflexion sur la nature et l'importance de la pensée scientifique en général. C'est une forme de pensée qui est particulièrement importante de nos jours, alors que la science occupe beaucoup de place. La science elle-même et les applications technologiques de la science tiennent beaucoup de place dans notre vie quotidienne, à peu près dans tous les aspects de notre vie. Alors qu'en même temps, à notre époque, la pensée magique est de plus en plus populaire sous toutes ses formes. Donc, il y a une sorte de paradoxe de société où, à mesure que la science est de plus en plus importante, il y a une recrudescence de la popularité, des aspects vendeurs de la pensée magique. Donc, mon objectif est, dans le fond, d'alimenter votre réflexion sur ce sujet et d'alimenter la mienne aussi pour m'aider à mieux réfléchir et à avancer dans cette réflexion-là. Je m'intéresse personnellement, depuis près de 45 ans, à la nature de la science, la nature de la pensée scientifique, comme méthode pour essayer de comprendre le monde. Je cherche à connaître les forces et les limites de l'approche scientifique, de la pensée scientifique. Et je cherche, dans le fond, à répondre à une question centrale. Comment on fait pour savoir ce qui est vrai? Comment on fait pour décider ce qui est vrai parmi toutes les choses qu'on entend? C'est donc la science comme méthode de recherche de la vérité qui m'intéresse. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie des sciences ou la philosophie des sciences. Et là, je m'avance beaucoup parce que, comme philosophe des sciences, je suis purement amateur. Donc, j'espère qu'il y aura des questions qui vont me contester là-dessus. Donc, comment savoir ce qui est vrai, par exemple, dans toutes les affirmations rencontrées dans les médias ou sur Internet, entre autres? Alors, par exemple, si quelqu'un vous arrive et fait une affirmation extraordinaire du genre « j'ai été témoin d'un miracle » ou « j'ai été témoin d'un phénomène paranormal » ou « j'ai rencontré des extraterrestres », comment faire pour savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai? Alors, je commence par une petite grille d'analyse pour tenter de savoir si c'est vrai, une grille d'analyse qui peut être utile dans toutes sortes de domaines. Par exemple, ce serait le cas, par exemple, si quelqu'un comme un raélien vous approche et vous dit « oui, Raël, le nommé Raël, il a vraiment rencontré des extraterrestres en 1973 ». Alors, la grille d'analyse est la suivante. C'est un petit graphique qui se lit du bas vers le haut. Pour la science, en général, se pose d'abord la question du fait. Est-ce que le fait est véridique ou non? Alors, imaginez que le fait, en question, c'est quelqu'un, encore une fois, qui s'approche de vous vous disant qu'il a rencontré des extraterrestres. Alors, il y a deux options. Soit oui ou non. Il en a rencontré ou non. S'il en a rencontré, ce qu'il nous dit, c'est la vérité. Et là, ça devient extraordinairement intéressant pour tout le monde, si c'est vrai. Mais on est en droit d'en douter, d'exiger des preuves, de ne pas croire seulement sa parole. Si, au contraire, il n'en a pas rencontré, là, il y a deux options. S'il n'en a pas rencontré et qu'il dit quand même qu'il en a rencontré, il a décidé de dire qu'il en a rencontré. Ce qu'il nous raconte, c'est du mensonge. S'il n'en a pas rencontré et qu'il n'en a pas décidé de dire qu'il en a rencontré et qu'il affirme quand même qu'il en a rencontré, dans ce cas-là, c'est du délire. C'est-à-dire qu'il y a trois options. Soit ce qu'il dit, c'est la vérité. Soit il nous ment. Soit il se ment à lui-même. Alors, soit c'est la vérité, soit il se trompe ou soit il nous trompe. Et cette façon d'analyser les affirmations extraordinaires peut être utile dans tous les domaines. Par exemple, les affirmations d'un politicien en campagne électorale, les affirmations d'un vendeur de voitures usagées, les affirmations d'un recruteur de sectes, et même les affirmations des scientifiques qui font des affirmations extraordinaires du genre « on peut faire de la fusion nucléaire à froid », « on a trouvé un médicament murac pour guérir les cancers », etc. Donc, c'est une grille d'analyse très simple qui permet de faire le ménage dans la réflexion pour pouvoir répondre à ce genre de questions-là. On reconnaît déjà dans cette analyse trois des premiers éléments de la pensée critique. Alors, pour moi, pensée critique, pensée scientifique, pensée rationnelle, dans le cadre de cette présentation-ci, c'était un peu synonyme. D'abord, devant toutes les affirmations extraordinaires, comme celles « j'ai rencontré les extraterrestres », le premier signe d'une santé mentale vigoureuse, c'est de douter. C'est une attitude qui est très saine, même chez les enfants. Même un enfant de 7-8 ans doute de certaines choses. Deuxième élément important, plus l'affirmation qu'on nous fait est extraordinaire, plus on est en droit d'exiger des preuves extraordinaires. Si je vous fais comme affirmation qu'il va neiger demain, ce n'est pas extraordinaire, vous n'avez pas besoin d'exiger des preuves extraordinaires, il suffit que je vous dise, bien, j'ai entendu à Météo Média, où il prévoit moins 3 degrés demain, et c'est tout. Et si je vous dis, demain au Québec, il y aura un tremblement de terre majeur, ou il y aura une éruption volcanique du Mont-Royal qui va engloutir la ville de Montréal, bien, ça, c'est une affirmation extraordinaire. Et là, avant de paniquer, vous êtes en droit d'exiger des preuves extraordinaires plutôt que de me croire sur parole. Et troisièmement, c'est à l'auteur de l'affirmation que revient la responsabilité de démontrer que c'est vrai ou non. C'est à l'auteur de l'affirmation extraordinaire que revient le fardeau de la preuve. Ce n'est pas à moi de démontrer qu'il a tort, c'est à lui de me prouver qu'il a raison. Alors, comme par exemple, si quelqu'un vous arrive et vous dit, bien, j'ai escaladé le Mont-Everest, c'est à lui de démontrer qu'il a vraiment escaladé le Mont-Everest. Ce n'est pas à vous de prouver qu'il a tort. Alors, c'est la personne qui se donne la liberté de faire une affirmation extraordinaire a en même temps la responsabilité de démontrer que c'est vrai. Donc, on exige des preuves avant d'accepter ou de croire, entre guillemets. On soumet les témoignages ou les affirmations extraordinaires à une saine et vigoureuse exigence de preuve. On en doute jusqu'à preuve du contraire, comme on dit. Donc, tout ça pour dire que pour quelqu'un qui cherche la vérité, que ce soit en science ou autrement, mais particulièrement en science, douter est beaucoup plus utile que croire. Et ça, ça pourrait être le slogan général de la science. C'est-à-dire une philosophie du doute, ce qu'on appelle aussi la zététique. Zététique avec un Z. Si vous pitonnez sur Google, la zététique, vous allez trouver cette définition-là d'une philosophie du doute qu'on doit à un philosophe de la Grèce antique qui s'appelait Piron. P-Y-R-R-H-O-N Donc, selon cette vision-là, croire, c'est s'arrêter. Croire, c'est être convaincu d'avoir trouvé, d'avoir trouvé la vérité. C'est camper sur ses certitudes, comme on dit. Et si c'est dans le domaine religieux, c'est camper sur ses dogmes, les dogmes qui sont immuables. Alors que douter, c'est chercher. Tant qu'on doute, on continue de chercher, on continue à vouloir s'approcher de la vérité. Alors, le contraste qui est immense, selon moi, entre une affirmation extraordinaire du genre « j'ai rencontré des extraterrestres » ou « j'ai été témoin d'un miracle » et « la réalité », autrement dit, le contraste entre croire n'importe quoi ou croire trop facilement et l'esprit scientifique ou l'esprit critique, ça m'a inspiré à un autre type pour ma conférence, qui est « la raison contre la bêtise ». La raison, pour moi, c'est la pensée rationnelle, c'est la pensée scientifique, c'est la pensée critique, alors que la bêtise, c'est tout ce qui correspond à ce qu'on appelle la pensée magique, c'est toutes ses formes. Alors, cette pensée magique, parfois, c'est simplement amusant. Alors, par exemple, quelqu'un qui croit à l'horoscope. Alors, la plupart des gens qui lisent leur horoscope dans le journal ne prennent pas ça au sérieux. Si vous leur posez la question « est-ce que tu crois vraiment à l'horoscope ? » ils vont dire « non, non, je n'y crois pas », mais ils le lisent quand même parce que c'est amusant. Alors, au mieux, ça peut être amusant, mais pousser à l'extrême, ça peut devenir tout à fait tragique. Je vous donne un exemple concret. Il y a une pratique très répandue en Tanzanie où, à l'occasion, quelqu'un vient au monde albinos, c'est-à-dire avec la peau toute blanche. Et ces gens-là sont considérés à avoir une sorte de pouvoir magique, si bien que très souvent, on assassine des enfants, on tue des enfants albinos pour utiliser leurs organes pour faire des potions magiques. Alors là, vous voyez que la pensée magique peut être absolument catastrophique, peut être désastreuse. Donc, parfois, c'est amusant, mais il faut s'en méfier parce que pousser à l'extrême, ça peut être dangereux. Alors, les exemples de pensée magique, c'est les superstitions des religions, par exemple. Tout ce qui concerne le paranormal, alors je donnerai un très grand nombre d'exemples de phénomènes pseudo-phénomènes paranormaux tantôt. De nombreuses médecines douces, comme par exemple, à l'extrême, les régimes amégrissants, les régimes miroirs. Un livre dont on a parlé tout à l'heure, donc le livre Le secret, qui est un exemple de pensée magique. Un auteur américain très réputé qui vend des millions de livres dans toutes sortes de langues, Deepak Chopra, dont j'ai un livre ici sur la vie après la mort. Un autre exemple de pensée magique très répandue, de plus en plus répandue, même ici au Québec, l'église de Scientologie. Si vous passez à Québec, il y a une nouvelle église qui vient d'ouvrir sur la rue Saint-Joseph dans le quartier Saint-Roch, une église de Scientologie. Deux étages, super luxueuses. Je vous invite à y entrer. Soyez prudents quand même, parce qu'ils peuvent vous convertir. Ça peut être dangereux. Mais on va vous donner des DVD, on va vous donner des dépliants généreusement sur la dianétique et l'église de Scientologie. C'est entièrement fondé sur la pensée magique. Donc, c'est relativement répandu. Je donnerai comme dernier exemple de pensée magique le jeu pathologique. Les gens qui sont convaincus qu'ils peuvent déjouer la loterie ou le casino pour gagner. Ça, c'est fondé sur la pensée magique. Donc, les exemples sont très, très nombreux. Bon. Alors, je commencerai donc par quelques commentaires sur ce qu'est la raison ou la pensée rationnelle ou la pensée raisonnable, si vous voulez. Raison, c'est pas le contraire de passion. Ça, c'est une affirmation qu'on entend souvent. On dit, les gens qui sont rationnels sont trop rationnels, sont trop froids, fermés, etc. C'est le contraire de superstition ou de bêtises ou de croire trop facilement. Se servir de sa raison, ça ne veut pas dire être froid, ennuyant, plate, comme on dit, ou incapable d'imagination ou de créativité. Au contraire, les gens qui se servent le mieux de leur raison, c'est les chercheurs scientifiques, par exemple, et ces gens-là sont souvent des passionnés qui consacrent toute leur vie, toute leur carrière à faire de la recherche dans un domaine. Donc, raison, c'est vraiment pas le contraire de passion. Aussi, la raison, c'est une capacité de l'humain. On pense, comme biologiste, que l'humain, c'est la seule espèce capable d'être rationnelle. Mais ce n'est pas le penchant naturel de l'humain. Le penchant naturel, animal, si vous voulez, de l'humain, c'est la crédulité et tout ce qui s'y rattache. Alors, je vous en donne deux indications. On trouve dans toutes les civilisations depuis toujours et encore aujourd'hui, une infinité de mythes, de légendes en abondance dans toutes les cultures. et les mythes religieux en font partie. Et deuxième indication, le rêve, l'imaginaire est très riche chez tous les enfants. On n'a pas besoin d'apprendre pour avoir une grande créativité et une grande capacité à inventer des histoires. Donc, ça fait partie de l'animal humain, si vous voulez, d'avoir une grande crédulité, beaucoup d'imaginaire, etc. Donc, l'attitude première de celui qui utilise sa raison, c'est de douter, d'être sceptique. Contrairement, donc, de n'être pas crédule ou croire trop facilement. C'est une grande qualité de l'esprit humain. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être sceptique? D'abord, qu'est-ce que ce n'est pas d'être sceptique? Être sceptique, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas négatif, contrairement à ce qu'on entend souvent. Les gens vont critiquer les gens qui sont sceptiques, soit ils vont les ridiculiser et ils vont dire « Ah, c'est un sceptique ». Je ne comprends pas pourquoi quand on parle de l'Association des sceptiques du Québec, par exemple, ce n'était pas sérieux d'être sceptique. Alors, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas négatif. Ça ne veut pas dire non plus ne rien croire ou être arrogant, être fermé. Souvent, c'est une accusation qu'on fait qui vient des vendeurs de paranormal ou de pseudo-sciences de dire « Les scientifiques sceptiques sont fermés, ils ont un esprit étroit parce que les défenseurs des pseudo-sciences, entre autres, voudraient qu'on les prenne au sérieux et qu'on les croit sur parole. Donc, ils disent que les sceptiques n'acceptent pas les nouvelles idées parce qu'ils sont complètement fermés. Mais, c'est être très vigilant et très exigeant, c'est-à-dire de ne pas croire sans bonne raison de croire. Être sceptique, donc, c'est d'abord et avant tout une méthode pour comprendre. C'est une question d'hygiène mentale d'être sceptique. Ici, quand je dis que c'est une méthode, ça veut dire que ce n'est pas une idéologie ou ce n'est pas une religion ou ce n'est pas une doctrine. C'est une méthode. Et si vous regardez dans le dictionnaire étymologique, le mot « méthode », vous verrez que ça vient du grec « méta » qui veut dire « vers » et « hodos » qui veut dire « chemin ». Donc, la science, c'est un chemin vers la vérité. Être sceptique ou être un bon scientifique, c'est aussi être prêt à dire « je ne sais pas ou je me suis trompé ». Et là, si vous croisez des scientifiques qui n'osent pas dire « je me suis trompé » ou « je ne sais pas », ça veut dire que ce n'est pas des bons scientifiques. Autrement dit, être un vrai scientifique, c'est faire preuve d'humilité, être capable d'être modeste, de dire « je suis prêt à remettre en question ce que je pensais auparavant. Je suis prêt à douter de mes propres idées, de mes propres théories. C'est pour ça que pour un vrai scientifique, il n'y a jamais aucune question qui est embêtante. Parce qu'un vrai scientifique à qui on pose une question à laquelle il n'y a pas de réponse, il fait simplement dire « je ne sais pas ». Et de dire « je ne sais pas », d'une certaine façon, c'est honnête, c'est montrer une sorte d'ouverture à apprendre plutôt que d'avoir fait preuve d'une fausse autorité, d'une fausse certitude. Ensuite, ça n'induit pas en erreur. Quand je dis « je ne sais pas », je ne vous induis pas en erreur du tout. Et c'est une invitation à chercher. Et c'est aussi exiger des preuves, exiger des faits concrets, se méfier de nos sens, du bon sens et des illusions. On verra plusieurs exemples de ça juste après. Et c'est aussi ne rien accepter sans y avoir pensé par soi-même. Évidemment, ça inclut ce que je suis en train de vous raconter présentement. Donc, je ne veux pas que vous me perceviez comme un gourou qui vient vous dire comment penser, mais qui vient vous dire simplement comment lui, il pense. qu'il ne vous force pas à penser comme moi. Je vous invite plutôt et j'espère que vous me contesterez et que vous remettrez en question ce que je vous raconte. Bon, ici, j'arrive avec une image sur laquelle je n'ai rien à dire, mais c'est comme une sorte de diapo de transition pendant laquelle je vous raconte autre chose. Vous allez la voir revenir à plusieurs reprises. C'est-à-dire que je n'ai rien à dire sur le moment, mais on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus en regard de la méthode scientifique si vous me posez une question à la fin. Donc, je vais donc faire la promotion d'un scepticisme positif et non pas dogmatique ou sectaire ou intégriste ou radical. On ne doute pas pour rejeter ou pour démolir, mais pour tenter de chercher la vérité. Je vous donne un exemple concret. Au Québec, quand j'avais votre âge, il y avait un humoriste qui était très populaire, qui est l'ancêtre, un des ancêtres des humoristes actuels qui s'appelait le Capitaine Bonhomme. Alors, probablement, vous n'avez jamais entendu parler du Capitaine Bonhomme, mais c'était un excellent conteur qui arrivait et qui nous contait en public des histoires absolument à vrai cadavra. On savait très bien que ce n'était pas vrai. Personne ne croyait les histoires du Capitaine Bonhomme. Et là, lui, sa réponse était toujours de nous menacer en nous pointant du doigt en disant « Les sceptiques seront confondus ». Et ça sonnait comme une menace. Alors qu'en fait, si on comprend bien l'approche scientifique, un sceptique espère être confondu. Un sceptique ou un vrai scientifique n'est pas heureux de s'être trompé, mais il est heureux qu'on lui montre qu'il s'est trompé parce que ça lui permet de sortir de l'erreur. Tout simplement parce qu'un vrai scientifique n'a pas comme objectif d'avoir raison. Il a comme objectif de trouver la vérité. Donc, il est content quand on lui dit « Voici une erreur ». Il peut sortir de l'erreur puis s'approcher de la vérité. Alors, ce que ça veut dire, c'est en termes plus formels, c'est que ce qui distingue la science ou l'approche scientifique par rapport à toutes les autres approches chez l'humain qui prétendent dire la vérité, comme je vous en donne un certain nombre que vous trouverez plus ou moins convaincant de ces approches chez l'humain qui prétendent la vérité, dire la vérité, la politique, la publicité, le journalisme, la justice, la religion, les médias. Ce qui distingue la science de toutes ces approches-là, c'est que toutes les conclusions en science, toutes les hypothèses, toutes les théories en science sont temporaires, sont provisoires. Ça peut sembler une grande faiblesse de la science de ne pas avoir de convictions permanentes ou éternelles ou dogmatiques, mais ça fait partie d'une des grandes forces de la science parce que c'est ce qui permet à la science de s'améliorer. Si toutes les conclusions sont provisoires, ça veut dire qu'en science, on est toujours ouvert à améliorer les conclusions, les théories, au lieu d'être figé dans des dogmes immuables. Voilà. Autrement dit, plus je doute, plus je deviens certain d'approcher la vérité. Plus je doute, moins j'ai de chances de me tromper. Et si vous voulez retenir une phrase qui résume tout ça, en science, le doute est une assurance vérité. La solidité des certitudes en science est proportionnelle à la quantité de doutes qui a servi à construire ces certitudes. Ce ne sont jamais des certitudes absolues, mais plus on est certain, plus on a douté. Donc, ça fait partie de la discipline normale, naturelle de la science. Bon. Le contraire d'être sceptique, c'est crédule. Comme par exemple, croire au Père Noël. Évidemment, il n'y a plus personne ici qui croit au Père Noël, mais c'est intéressant de se souvenir qu'on a tous cru au Père Noël ou à des choses du même genre. Et c'est intéressant de constater qu'on ne croit plus au Père Noël, mais on aime bien faire croire à nos enfants, à nos petits-enfants, au Père Noël. Donc, croire au Père Noël, croire que la magie, c'est véritablement magique, croire, par exemple, que Luc Langevin, le magicien populaire à la télé présentement, il a vraiment un pouvoir quelconque, croire tout ce qui est publié, croire l'Internet, etc. Ce que je dirais là-dessus, c'est que c'est important d'être crédule jusqu'à un certain point parce que la crédulité, d'abord, c'est ce qui permet à un enfant d'apprendre. Si un enfant ne croyait rien de ce qu'on lui enseigne, il ne pourrait rien d'apprendre de ses parents, il ne pourrait rien d'apprendre de ses profs. De la même façon, pour des étudiants comme vous, si vous ne croyez jamais ce que vos profs racontent, vous ne pouvez rien d'apprendre. Donc, c'est important de croire relativement facilement, d'être un peu crédule. Mais c'est important d'être crédule pour une deuxième raison, c'est important d'être crédule pour vivre en société. Si on ne croit jamais ce que les gens nous disent, parmi nos amis ou des gens qu'on rencontre sur la rue, on ne peut pas vivre en société. Si je vous rencontre sur la rue et que vous vous dites mon nom, c'est Jean Tremblay et que je sens le besoin de faire une enquête de police pour voir si vous vous appelez vraiment Jean Tremblay et qu'on ne peut plus vivre en société. Donc, il faut un minimum de crédulité. Être crédule, c'est de faire confiance. Mais il faut faire attention à la crédulité. Alors, il y a un nommé Denis Diderot, par exemple, qui a dit la crédulité est le vice le plus favorable aux mensonges. Donc, la crédulité, c'est indispensable, mais c'est à manier avec soin. Alors, évidemment, il y a peu de gens qui sont 100 % crédules, même un enfant de 5-6 ans n'est pas 100 % crédule. J'ai un petit-fils de 6 ans et vous ne pouvez pas lui faire et il y a une limite à la crédulité. Puis, il n'y a personne qui est 100 % sceptique non plus. Il n'y a personne qui ne croit absolument rien. On croit tous un certain nombre de choses. Donc, c'est très important d'utiliser notre esprit critique d'abord et avant tout parce que c'est extrêmement difficile de connaître la vérité au sujet de la réalité. C'est au contraire très facile de se tromper ou d'être trompé, d'être trompé par les apparences, par exemple. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de connaître la réalité? C'est pour des raisons comme celle-ci. La réalité est très complexe. L'ignorance est immense. Encore aujourd'hui, souvent, on va entendre « Ah oui, il y a 200 ans, il y a 300 ans, la science n'était pas développée, on ignorait presque tout. » Alors qu'aujourd'hui, on connaît presque tout. C'est complètement faux. Aujourd'hui, l'ignorance est encore immense. On ne connaît presque rien. Vous parlez à n'importe quel chercheur dans son domaine dans lequel il travaille depuis 30 ans et il va vous dire « Il y a plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse. » Donc, l'ignorance est immense. Le besoin de savoir est sans fond. La peur de l'inconnu. L'imagination est sans borne. Heureusement que l'imagination est sans borne parce que ça contribue, entre autres, à la créativité en science. C'est ce qui nous permet d'imaginer des hypothèses, etc. Mais ces ingrédients, ces cinq ingrédients réunis, ça constitue la source des mythes, des légendes, des croyances, des superstitions qui prétendent expliquer le monde mais qui expliquent très mal le monde. Qui donnent des explications qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas valides, qui sont fausses dans la grande majorité des choses. Donc, pour connaître la vérité, il faut vaincre de nombreuses difficultés. On va en voir six ou sept dans les prochaines minutes. Ces difficultés rendent nécessaire donc l'esprit critique. Alors, d'abord, pour distinguer la fiction de la réalité, il faut d'abord distinguer clairement les notions de croire et de savoir. Croire, c'est accepter de ne pas savoir. Croire, c'est faire comme si c'était vrai sans désirer savoir si c'est vrai. C'est ce qui me fait dire que la foi, par exemple la foi religieuse, est nécessairement aveugle. Une foi éclairée, pour moi, c'est ce qu'on appelle un oxymore. Un mot qui peut être utile si vous jouez au Scrabble avec un X et un Y. Un oxymore, c'est une contradiction dans les termes. Une foi ne peut pas être éclairée. Et à l'inverse, quand on dit que la foi est aveugle, c'est un pléonasme parce que la foi est nécessairement aveugle. Donc, pour croire, il faut faire taire sa raison. Et là, je fais une analogie ou une métaphore avec l'amour. La foi et l'amour, donc, c'est deux belles expériences que je n'irais pas jusqu'à qualifier d'irrationnelles, c'est-à-dire contraires à la raison, mais certainement irrationnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas fondées sur la raison. Alors, dans le cas de l'amour, qui est une expérience qui est peut-être plus proche de nous, pour indiquer que ce n'est pas... Il y a plusieurs expressions qui indiquent que ce n'est pas fondé sur la raison. Par exemple, on ne décide pas d'être amoureux de quelqu'un. Ce n'est pas en fin de semaine où vous allez décider volontairement de dire « Bon, lundi, je suis amoureux de cette personne-là. » Ça ne se passe pas comme ça du tout. On dit « On tombe en amour comme s'il y avait quelque chose d'involontaire. » On dit que l'amour est aveugle. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez des gens qui sont amoureux l'un avec l'autre et vous vous dites « Je ne comprends pas que tu peux s'aimer ce gars-là. » « Je ne comprends pas qu'elle puisse s'aimer ce gars-là. » On est aveugle. Dans l'amour, on est aveugle. Ou on dit « Le cœur a ses raisons que la raison ignore. » Donc, toutes sortes d'expressions pour indiquer que l'amour comme la foi, c'est irrationnel. Mais ici, je veux faire une parenthèse et une sorte de mise en garde. Je ne suis pas en train de dire que la science et la raison sont les seules expériences humaines valables et précieuses. Alors, il y a la foi, l'amour, l'art, la musique, la philosophie, l'intuition, l'esthétisme, l'imaginaire. Ce sont toutes des expériences très précieuses et très riches. Mais il faut dire très clairement qu'il y a une démarcation très nette entre la foi et la raison ou la religion et la science. Les deux ne peuvent pas se mélanger. Ils sont incompatibles. La foi ne peut pas améliorer la science et la science ne peut pas supporter la foi. Elles ne peuvent pas se faire compétition, ne peuvent pas se nuire ni s'aider. Si vous voulez, une autre phrase qui résume cette pensée-là. Le croyant n'a pas plus besoin de la raison que l'aveugle n'a besoin de la lumière. Autrement dit, faire la promotion de la raison et de l'esprit scientifique comme je vais le faire, ce n'est pas une façon d'attaquer ou de critiquer ou de dénigrer la foi ou de dénigrer l'amour ou la philosophie. C'est simplement une façon de décrire le plus clairement possible ce qu'est la science et la pensée scientifique. La science n'est pas une sorte de religion ou de la religion ou de mythe ou de croyance parmi les autres comme certains l'affirment. Et pour sa part, la foi ou la religion ne procure aucune sorte de connaissance. Si on comprenait bien la distinction entre les deux, il n'y aurait jamais de débat entre les deux alors qu'il y a beaucoup de débat. Donc, il y a une incompréhension sur les deux positions. Donc, on est donc en présence de deux catégories logiques complètement différentes, croire et savoir. Ce qu'on ne sait pas, on peut soit le croire ou ne pas le croire. Et ce qu'on sait, on ne peut pas le croire. Et dit de cette façon-là, si on adhère au vrai sens des mots, de croire et savoir, c'est tout à fait vrai que ce qu'on sait, on ne peut plus le croire. Mais vous sentez peut-être vaguement qu'il y a comme quelque chose de surprenant dans le sens de ces mots-là, même si c'est des mots ordinaires du quotidien. Et ici, je fais une parenthèse justement pour indiquer l'importance du sens des mots en science. Il y a un grand nombre de discours ou de difficultés ou de controverses en science qui découlent du fait qu'on a mal défini les mots qu'on utilise. Malheureusement, en science, on ne peut pas vraiment discuter des concepts et théories sans utiliser des mots. Si on pouvait se limiter aux mathématiques, on n'aurait pas ce problème-là. 12 moins 3, ça fait 9 partout dans l'univers, dans toutes les langues, pour n'importe qui. Mais à partir du moment où on utilise des mots, il faut les définir clairement, sinon on ne peut pas avancer dans la compréhension, dans la discussion, dans la réflexion scientifique. Alors, je vous illustre ça par un exemple un peu caricatural. Un peintre surréaliste belge, René Magritte, qui peint cette image, une pipe. Et Magritte avait le don de trouver des titres absolument abracadabra par rapport à ses œuvres. On se demande quand on regarde le titre, on dit, mais ça n'a aucun rapport. Ça avait un rapport, mais souvent caché. Alors, il fait cette peinture et il nous dit, ceci n'est pas une pipe. Et effectivement, ce n'est pas une pipe. Ceci, ce sont des pixels projetés sur un écran qui proviennent d'une photo que j'ai faite dans un livre d'art, une image qui vient d'une toile dans un musée, d'une pipe que Magritte avait imaginée ou qui avait devant lui. Bon, vous allez me dire, c'est têteux, c'est une pipe. Je ne s'obstine pas là-dessus. Mais, ce n'est pas vraiment une pipe. Donc, le sens des mots est important. Je vous donne un certain nombre d'exemples concrets. Est-ce que la tomate est un fruit? Est-ce que Pluton est une planète? Est-ce que l'ours polaire est un mammifère marin? Est-ce que les virus sont vivants? Est-ce que les races humaines existent? Est-ce que le Québec est une nation? Dans tous les cas, la réponse dépend de la définition de la nation ou d'une race ou d'une planète ou d'un légume ou un fruit. Il faut absolument s'entendre sur la définition. En science, si on n'a pas une définition claire des mots, c'est comme si on avait un microscope qui n'est pas au point et qui nous permet de mal voir. On ne voit pas très clairement avec un microscope qui n'est pas au point. De la même façon, si on discute ou on essaie de comprendre avec des mots qui sont mal définis, on n'arrive pas à comprendre correctement, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à discuter correctement et à réfléchir correctement. Donc, je reviens à l'affirmation selon laquelle, si on sait, on ne peut pas le croire. C'est tout à fait indéniable. Et pourtant, dans le langage courant, on a tendance à confondre les deux. Comme dans l'expression, il faut le voir pour le croire. Ça, c'est une affirmation qui n'a aucun sens. Je ne peux pas croire que vous êtes ici puisque je sais que vous êtes ici. Je ne peux pas croire en l'évolution ou en la gravité ou à la terre qui y rentre parce que je sais que l'évolution, ça existe. Donc, quand on le sait, on ne peut pas croire. Une fois qu'on le sait ou qu'on le voit, on ne peut pas dire non plus, les expressions qu'on entend souvent, avoir su, je l'aurais cru. Parce que si j'avais su, je ne l'aurais pas cru. Si je le sais, je n'ai pas besoin de le croire. Ou on ne peut pas dire non plus, maintenant je le crois puisque maintenant je le sais. Comment dire, on ne croit pas par choix. On croit seulement à faute de mieux. Si on savait, on n'aurait pas besoin de croire. Si on avait le choix, on aimerait mieux savoir que croire. Alors, si vous regardez, par exemple, dans la Bible chrétienne, vous vous souvenez peut-être, vous ne vous souvenez pas ou vous ne l'avez jamais su. Après la résurrection du Christ, le Christ rencontre quelqu'un qui s'appelle Thomas. Thomas serait le saint patron des sceptiques parce que Thomas ne croit pas que c'est vraiment le Christ qui est ressuscité. Et là, le Christ lui montre ses plaies pour dire touche les plaies pour voir que je suis vraiment ressuscité. Et là, le Christ lui dit heureux celui qui croit sans avoir vu. Et ça, c'est un non-sens logique parce que la seule façon de croire, c'est de ne pas voir. Parce que s'il voit, on ne peut plus croire. Autrement dit, en lui montrant ses plaies, le Christ empêche Thomas de croire puisque maintenant, il lui permet de savoir. Je vais suivre ce que je raconte. Pourquoi c'est intéressant de parler de tout ça? C'est que c'est justement le contraire qui pose un grand problème en science. Quand on dit il faut le voir pour le croire, c'est l'inverse qui a du sens et qui nous cause de graves difficultés. Parce que on voit plus facilement ce qu'on croit. Et ça, c'est un piège très sournois pour quelqu'un qui cherche la vérité. La rigueur scientifique sert justement à nous prévenir qu'on se plièche. Si quelqu'un croit aux sucroupes volantes, il voit les sucroupes volantes plus que quelqu'un qui n'y croit pas. Moi, je n'y crois pas et je n'en vois jamais. Quelqu'un qui croit à l'horoscope ou qui croit que la pleine lune influence son caractère, son caractère risque d'être influencé par l'horoscope ou par la pleine lune parce qu'il y croit. Dans le domaine de la recherche biomédicale, on a inventé un protocole compliqué pour se prémunir contre ça. C'est les protocoles qu'on appelle à double insu ou à double aveugle. Je vous décris brièvement en quoi ça consiste. Imaginez un chercheur qui découvre un nouveau médicament contre le rhume, par exemple, ou contre la grippe. Pour tester si le médicament est vraiment efficace, on prend un groupe de personnes qui souffrent de la grippe et on les divise en deux parties égales aléatoirement, d'un côté et de l'autre. Au premier groupe, on donne le médicament. Au deuxième groupe, on donne ce qu'on appelle un placebo. Donc, c'est une pilule qui est exactement comme l'autre, la même couleur, la même forme, le même goût et le même coût. Le processus est à double aveugle dans le sens que la personne qui donne la pilule à un groupe ou à l'autre ne sait pas si elle lui donne le médicament ou le placebo et la personne qui le reçoit ne sait pas non plus si elle a reçu le placebo ou le médicament. La personne, une semaine plus tard, qui va venir vérifier si le médicament est efficace, ne sait pas non plus qui a reçu quoi. Donc, c'est complètement aveugle pour se prémunir contre le désir de croire du chercheur qu'il a trouvé un bon médicament et pour se prémunir contre le désir de croire du patient qui veut guérir, donc qui est victime de l'effet placebo. Alors, vous voyez, on invente ce protocole compliqué pour se prémunir contre le désir de croire. Alors, je vous donne un certain nombre d'exemples plus caricaturaux, si on veut, du fait qu'on voit ce qu'on croit. Quelque part, aux États-Unis, il y a cette façade d'un édifice vitré qui, à une certaine heure du jour, nous montre l'image de réfraction de la lumière que vous voyez là. Eh bien, il y a des gens qui voient l'apparition de la Sainte Vierge. Ils viennent là prier à chaque jour. Ils voient la Vierge parce qu'ils croient que c'est la Vierge. Deuxième exemple, une image que vous avez peut-être déjà vue. Un visage humain sur la planète Mars. Quand les premières sondes spatiales de la NASA ont fait des photos de la planète Mars, un jour, il y a une sonde par hasard qui passe au-dessus juste au bon moment et qui fait cette photo. Eh bien, pendant des années, les gens ont cru que c'était un visage immense qui avait été construit par une civilisation ancienne pour servir de signal alors qu'en fait, il n'y a pas de visage là. Dix minutes plus tard, le soleil s'est déplacé ou la planète a tourné un peu et on voit que c'est juste un tas de roches. Il n'y a pas de visage du tout. On voit un visage parce qu'on croit qu'il y a un visage. Et le dernier exemple qui est un petit peu ridicule. Vous avez entendu parler de ça, j'imagine, sur Internet. Un grill cheese où on voit le visage de la Sainte Vierge. Eh bien, ça s'est vendu 28 000 $ sur eBay. Donc, il y a quelqu'un qui y croit ou qui pense qu'il peut le faire croire suffisamment pour faire de l'argent, suffisamment pour acheter ce machin-là à 28 000 $. Donc, on voit plus facilement ce qu'on croit. Donc, pour qui cherche la vérité, vouloir croire est un ennemi sournois. Surtout vouloir croire qu'on a raison. Vouloir croire qu'on a trouvé la vérité. Vouloir croire en nos propres hypothèses, en nos propres théories. Et la pensée magique s'appuie grandement sur le désir de croire. Le secret, Deepak Chopra, la scientologie, exploite à fond le désir de croire des gens. Donc, il faut se méfier du désir de croire. Il ne faut pas confondre croire et savoir. Il faut se méfier du sens des mots. Mais même voir, ce n'est pas toujours aussi fiable qu'on le voudrait. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. Il faut se méfier de ce qu'on voit. Je vous donne un certain nombre d'exemples, évidemment. Un tour de magie. Vous pouvez être en présence du magicien, juste à côté du magicien, puis faire un tour de magie ultra simple avec des cartes, puis il crée une illusion. Et il nous trompe. On le voit pourtant de nos propres yeux devant nous, puis on n'est pas capable de voir où est le truc. On sait qu'il y a un truc, mais on ne le voit pas. Donc, il faut se méfier de ce qu'on fait. Deuxième exemple, une photo. Quand j'avais votre âge, une photo, vous étiez considérée comme un document très, très fiable qui pouvait être utilisé même dans une cour de justice. Si on vous avait photographié sortant d'un bar le soir, c'était un document très, très fiable, véridique. Alors que vous savez encore mieux que moi qu'aujourd'hui, on peut truquer une photo comme on veut avec les logiciels comme Photoshop ou peu importe, au point qu'on a inventé maintenant des logiciels qui nous permettent de savoir si une photo a été altérée par un autre logiciel. Donc, une photo, c'est plus du tout un document légitime. Il faut se méfier de ce qu'on voit sur une photo. Et mon troisième exemple, c'est ce qu'on appelle la télé-réalité. On sait très bien qu'il n'y a rien de réalité là-dedans. Mais ça nous est présenté comme de la réalité. Une autre difficulté pour juger de ce qu'on voit, c'est que la perception d'une chose dépend beaucoup du point de vue. Je vous montre un certain nombre d'exemples concrets. Vous connaissez peut-être la fable de l'éléphant et des six aveugles. Vous avez six aveugles, j'allais dire qui n'ont jamais vu un éléphant, mais qui n'ont jamais rien vu non plus. Six aveugles qui se présentent devant un éléphant et au premier aveugle, vous l'amenez sur le flanc de l'éléphant, il touche au flanc de l'éléphant et il dit « Ah, un éléphant, c'est comme un mur de brie. » Le deuxième, vous lui mettez la trompe dans la main et il dit « Ah, un éléphant, c'est comme un gros serpent. » L'autre, vous lui mettez la queue et il dit « L'éléphant, c'est comme une corde. » L'autre, vous le mettez à côté d'une patte et il vous dit « L'éléphant, c'est comme une colonne. » Les six ont raison. Les six points de vue sont corrects, mais c'est des points de vue partiels. Ils pourraient s'obstiner pendant toute leur vie pour dire « Non, l'éléphant, c'est un mur, l'éléphant, c'est une lance. » Les six ont partiellement raison et ils ont une vue seulement partielle, des points de vue différents. Donc, ce qu'on voit dépend souvent du point de vue. Deuxième exemple, sur cette image, est-ce qu'il y a deux télescopes ou trois télescopes? Évidemment, il n'y a aucun télescope, il y a des lignes sur l'écran, vous allez me dire, mais ça dépend du point de vue. Si vous regardez d'un côté, il y en a deux. Si vous regardez de l'autre côté, il y en a trois. C'est la même chose pour ce qu'on appelle les objets impossibles. Alors, ce dessin est possible, mais il est impossible de construire cet objet. Essayez d'imaginer d'essayer de construire cet objet. Cet objet ne peut pas exister en trois dimensions. Et pourtant, regardez la photo du bas. Quelqu'un a réussi à construire l'objet. Pas tout à fait, parce que si vous regardez la vraie forme de l'objet, on la voit dans le miroir en haut. Deux points de vue différents qui donnent une réalité complètement différente. On pourrait nous faire croire que quelqu'un a construit l'objet si on montrait seulement le bas de la photo. Et le dernier exemple, un exemple classique, non, en fait, celui-ci, vous connaissez peut-être. Ici, cet objet, on peut le construire. Si on l'éclaire par le haut, on projette un B, par la gauche, un G, par la droite, un E. Donc, trois points de vue différents du même objet. Ce qu'on voit dépend du point de vue. Et le dernier exemple classique, est-ce qu'il s'agit ici d'un vase ou de deux visages? Évidemment, encore une fois, ce sont seulement des lignes sur l'écran. Notre cerveau est capable de décoder les lignes puis voir soit un vase, soit deux visages. Et une fois que vous avez vu les deux visages ou le vase, vous êtes capable de le faire, comme on dit, switcher d'un à l'autre à volonté, en portant attention au milieu ou sur le vase. Selon que vous voyez l'arrière-plan au milieu ou sur les deux côtés, ce sont deux visages ou un vase. Alors, est-ce que ce sont deux visages ou un vase? La réponse, c'est que ça dépend. Ça dépend du point de vue. Les deux points de vue sont équivalents et on peut passer d'un à l'autre. Donc, la perception qu'on a d'une chose dépend du point de vue. En plus de l'influence du point de vue, sur ce qu'on voit, parfois, nos yeux peuvent nous tromper. Vraiment nous tromper. L'exemple classique, ce sont les illusions d'optique. Alors, ici, les deux cercles au centre ont exactement la même taille. Ici, les lignes à 45 degrés sont parallèles. Ici, les deux guitares sont de la même taille. Et le premier intérêt d'une illusion d'optique, c'est que même si maintenant votre cerveau sait que les lignes sont parallèles, votre cerveau conscient, vos yeux et votre cortex visuel sont incapables de les voir parallèles. même si on sait qu'ils sont parallèles, on est incapable de les voir parallèles. Puis, même si vous venez sur la scène et que vous mesurez avec une règle l'espace-mantre entre les lignes et que vous démontrez qu'au millimètre près, elles sont parallèles, vous êtes incapable, je suis incapable de les voir parallèles. Donc, l'illusion est totale. Bon. L'intérêt de parler des illusions d'optique, c'est que de la même façon que nos yeux et notre cortex visuel sont victimes d'illusions d'optique, notre cerveau est aussi victime aussi facilement d'illusions cognitives ou d'illusions logiques. Je vous en donne un certain nombre d'exemples. D'abord, voir du sens dans des coïncidences. Alors, un des exemples classiques de voir du sens dans des coïncidences, c'est un livre que vous avez peut-être lu qui s'appelle La prophétie des anges par James Redfield. Un livre qui s'est vendu à des centaines de millions d'exemplaires, pas des centaines de milliers, des centaines de millions d'exemplaires. Donc, La prophétie des anges. C'est ce que des gens appellent la synchronicité. C'est-à-dire que, par exemple, le genre de phénomène, vous pensez à votre cousin et deux secondes après, le téléphone sonne et c'est votre cousin qui répond. Et là, vous dites qu'il doit avoir un sens là-dedans, qu'il y a une transmission de pensée ou quoi que ce soit. Mais en fait, scientifiquement, c'est une pure coïncidence. Pour démontrer qu'il y a une relation entre les deux, il faudrait compter aussi toutes les fois que vous avez pensé à votre cousin et que le téléphone n'a pas sonné ou toutes les fois que le téléphone a sonné et que ce n'était pas votre cousin. Et si on fait le décompte de ça, on voit que c'est purement aléatoire. Donc, c'est une pure coïncidence. Ensuite, confondre une corrélation avec la causalité. Alors, un exemple concret réel, le fait de porter une bague en or dans la main gauche a une incidence sur l'arthrite. Si vous portez une bague en or dans la main, vous souffrez moins d'arthrite. Ça, c'est démontré. Est-ce que c'est une simple corrélation ou si c'est une relation de cause à effet? En fait, vous me voyez venir avec mes gros souliers, c'est une simple corrélation. Pourquoi est-ce que le fait de porter cette bague-là fait qu'on a moins d'arthrite? C'est que la plupart des gens dans nos cultures portent leur alliance en or dans la main gauche et la plupart des gens sont droitiers. Donc, les articulations de la main droite travaillent davantage, sont plus sollicitées, donc les articulations suivent davantage. Donc, on a plus de chances d'avoir de l'arthrite dans la main droite que dans la main gauche. Ça n'a rien à voir avec la bague. De la même façon, il y a une corrélation très forte entre votre âge et le prix de la bière. Ce n'est pas parce que vous devenez de plus en plus vieux que la bière coûte de plus en plus cher ou ce n'est pas le prix de la bière qui augmente et qui vous fait vieillir. Ça n'a aucun rapport. Un autre exemple qui est très, très répandu dans la littérature qui est la plupart des gens croient, c'est qu'il y aurait une relation entre le cycle producteur de la femme, de l'humain et le cycle lunaire. Alors, c'est une pure coïncidence. C'est une pure coïncidence. Le cycle lunaire ne contrôle pas du tout le cycle reproducteur humain. Même si le cycle lunaire est de 28 jours et que le cycle menstruel d'humain est en moyenne de 28 jours. C'est une pure coïncidence. Ça n'a aucun rapport. Troisième grosse erreur de logique ou cognitive, c'est la fausse interprétation des probabilités. Notre esprit est très mal équipé pour interpréter correctement les probabilités. Alors, par exemple, dans le cas de la loto, moi, si je vous dis j'achète un billet de loto 649, je vais choisir comme combinaison 1, 2, 3, 4, 5, 6. La plupart des gens qui se disent ça vont se dire mais c'est débile de choisir ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça n'a pas de chance de sortir, c'est jamais sorti. Mais je leur dis mais toutes les autres combinaisons ne sont presque jamais sorties non plus. La probabilité est la même. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ont exactement la même probabilité, à peu près 1 sur 14 millions de sortir. Mais intuitivement, on nous dit, on pense, mais non, ce n'est pas correct. Ou ce qu'on appelle la loi de la moyenne. La loi de la moyenne, c'est de penser, par exemple, que si le numéro 12 n'est pas sorti depuis des semaines et des mois, il est dû pour sortir. Alors que ça n'a rien à voir. Ça fait tout à fait faux. Ou si vous tirez à pied ou face, ça fait 5 faces qui sortent de suite, vous vous dites le prochain a plus de chances d'être pile. Pas du tout. parce que chaque coup n'a aucun souvenir du passé. Donc, le passé ne peut pas influer le coup. Chaque coup est indépendant. Alors, si le sujet vous intéresse, il y a un excellent livre ici par un nommé Gérald Brunner, un français, sur les coïncidences et notre incapacité à juger correctement les coïncidences. Bon. Il faut aussi distinguer connaître et comprendre si on veut faire l'utilisation correcte de la pensée rationnelle. Nos yeux ont besoin de notre cerveau pour trouver la vérité. autrement dit. Alors, connaître, c'est simplement voir avec nos yeux. Et toutes les autres espèces animales sont capables de le faire et plusieurs espèces sont capables de le faire beaucoup mieux que nous. Mais comprendre, c'est regarder avec notre cerveau, c'est-à-dire interpréter ce qu'on voit. Et on pense que seul l'humain est capable de vraiment comprendre. Seul l'humain est capable de vraiment interpréter correctement ce qu'il voit. Et seule la science, là j'exagère un peu en disant ça, peut-être on pourra en discuter, seul l'humain est capable de comprendre et seule la science nous permet de vraiment comprendre. Alors, par exemple, un loup et un chimpanzé ont une excellente connaissance de leur milieu écologique et ils ne comprennent presque rien. Un chimpanzé ne comprend rien de ce qu'il fait, même s'il fait des choses qui ont l'air brillantes. Donc, on a besoin de regarder avec notre cerveau, entre autres parce que les apparences, même les plus évidentes, sont souvent trompeuses. Autrement dit, nos sens et le bon sens peuvent nous tromper. Alors, des exemples évidents du fait que nos sens nous trompent, pendant des milliers d'années, nos sens nous disaient que le soleil tournait autour de la Terre. On a longtemps pensé que le soleil tournait autour de la Terre. Et là, nos sens nous trompent complètement. Nos sens nous trompent de la même façon si on regarde la lune, la pleine lune qui se lève ou au fichier du soleil, on a l'impression que la lune est beaucoup plus grosse à l'horizon qu'aux zénithes. Alors qu'en fait, vous le mesurerez la prochaine fois, c'est exactement la même taille. Mais on est incapable de la voir aussi petite à l'horizon. C'est une illusion. On a l'impression que la lune et le soleil sont exactement de la même grosseur. Alors qu'en fait, la lune est 400 fois plus proche que le soleil de la Terre, mais elle est 400 fois plus petite. Donc ça compense et ils ont l'air de la même grosseur. Un mirage, des mirages dans le désert ou des mirages sur l'autoroute, vous en allez sur l'autoroute en voiture en été, s'il fait soleil, vous voyez de l'eau sur l'autoroute. Et à chaque fois, vous vous approchez et ça disparaît. Donc nos sens sont trompés. Le bon sens aussi, ou l'analyse superficielle de la perception sensorielle, le bon sens est facilement trompé. Une brique ne tombe pas plus vite qu'un bouchon de bière, même dans l'air. Alors ça, c'est contraire au bon sens. En hiver, la Terre est plus proche du soleil. En hiver, la Terre est plus proche de 2,5 millions de kilomètres du soleil. Ça n'a pas de sens. Les continents dérivent. Les continents ne sont pas fixes à la surface de la Terre. Les espèces ne sont pas immuables. Les espèces vivantes évoluent. Présentement, alors qu'on est tout à fait confortable ici, la Terre fonce dans l'espace à 30 000 kilomètres à l'heure. Ça n'a aucun bon sens. C'est contraire au bon sens. Les Australiens ne marchent pas la tête en bas. Pourtant, le bon sens nous dirait que les Australiens marchent la tête en bas. Si moi, je marche ici, la tête en haut, puis les Australiens sont en dessous de la Terre, ils devraient marcher la tête en bas. Mais non, ils ne marchent pas la tête en bas. En plus de toutes ces difficultés de connaître la vérité, il y a trois sources anciennes qui prétendent vous informer sur le monde et qui sont beaucoup plus faciles et attrayantes que la science. Malheureusement, ce sont très souvent trois mauvaises sources de connaissances. La révélation, alors par exemple, la révélation des livres sacrés comme le Coran ou la Bible, la tradition et l'autorité. La tradition et l'autorité ne nous disent presque rien d'utile sur la réalité du monde. Il ne suffit pas qu'on dise ou qu'on croit quelque chose depuis très longtemps, une longue tradition, pour que ce soit vrai. Par exemple, on a cru pendant longtemps que le soleil tournait autour de la Terre. Tout le monde croyait ça, mais c'était faux. C'est la même chose pour l'autorité. Si quelqu'un en autorité, par exemple, quelqu'un qui a gagné un prix Nobel, a raison sur ce qu'il dit, ce n'est pas parce qu'il est en autorité qu'il a raison. C'est pour d'autres raisons. L'autorité et la tradition ne nous donnent presque aucune information fiable en soi. Devant toutes ces difficultés dans la recherche des vérités, je vous propose une grille d'analyse très simple pour faire face aux affirmations extraordinaires auxquelles on fait face. Ce qu'on ne connaît pas peut être soit impossible ou impossible. Et ce qu'on connaît est relativement certain ou réel. Ces trois options approuvent toutes les possibilités et c'est important de savoir où on se situe. Donc, il y a trois catégories. Ce qui est impossible, ce qui est possible et ce qui est réel. Et dans ce qui est possible, il y a toute une gradation. Alors, il y a des choses qui sont presque impossibles. Elles sont possibles, mais presque impossibles. L'exemple évident, classique, extrême, vous prenez une tasse de café dans laquelle vous mettez un peu de crème. Vous brassez avec la cuillère dans le sens des aiguilles d'une montre. La crème se dissout uniformément dans le café. Maintenant, si vous brassez dans l'autre sens, est-ce que c'est impossible que la crème se retrouve toute dans la cuillère? Ce n'est pas impossible. Physiquement, ce n'est pas impossible. Mais c'est presque impossible. Ça n'arrive jamais. Mais ce n'est pas impossible. Physiquement, ce n'est pas impossible. Quelque chose qui est très improbable, gagner à la loto. Loto 649, une chance sur 14 millions. Quelque chose qui est simplement improbable, que vous ayez un enfant un jour avec la personne du sexe opposé la plus proche de vous dans cette salle. Ce n'est pas impossible, mais c'est improbable. Quelque chose qui est probable et qui est plausible, c'est qu'un jour, vous ayez un enfant dans votre vie. Et quelque chose qui est très probable ou presque certain, c'est que nous sortions vivants de cette salle à la fin de la conférence. Donc, vous voyez que dans le possible, il y a toute une gradation. Maintenant, si on parle de l'impossible, quelques mots sur ce qui est impossible. C'est relativement rare qu'en science, un scientifique ose dire que quelque chose est impossible. Pourquoi? Parce que dans le passé, on a fait rire de nous très souvent, comme scientifique. Dans le passé, pas si lointain, on considérait plein de choses qu'on disait qui étaient impossibles et qui sont tout à fait banales aujourd'hui. par exemple, il y a une centaine d'années, on disait, ou 120 ans, on disait que c'était impossible pour l'humain de voler dans l'espace ou de voler dans l'air. On disait que c'était impossible pour l'humain de se déplacer à 100 km heure. Les spécialistes disaient que si quelqu'un se déplace à 100 km heure, les organes internes vont se désintégrer et on ne pourra pas faire. Donc, ouais. Il y a plein de choses qui sont banales aujourd'hui, les téléphones cellulaires, l'Internet, les iPads, etc., qui sont banales pour nous qu'on aurait considéré magiques ou impossibles il y a 50 ans ou il y a 30 ans. Donc, on est très prudent pour cette première raison avant de dire que quelque chose est impossible. Deuxièmement, on sait qu'on ne connaît pas grand-chose. Et troisièmement, le monde est plein de surprises. Donc, avant de dire que quelque chose est impossible aujourd'hui, on est très prudent. Mais si une affirmation va à l'encontre des lois de la physique, va à l'encontre de la logique, va à l'encontre de tout ce qu'on connaît dans un domaine, on va oser dire que c'est impossible. Alors, moi, j'affirme catégoriquement qu'il est impossible pour un humain de vivre 1000 ans. Il est impossible pour un humain de courir à 100 km heure. Il est impossible pour un humain d'aller sur la Lune en vélo. Vous voyez que je suis prudent. Je choisis des choses dont je suis sûr que c'est impossible. Tout ça pour illustrer le fait que ce n'est pas vrai de dire que tout est possible. Vous allez entendre des gens qui ne connaissent rien de la science qui vont vous dire que tout est possible. Ce n'est pas vrai. Tout n'est pas possible. Bon, maintenant, pour ce qui est du réel, le réel, c'est considérer des choses qui sont évidentes, que nos sens nous montrent et qui sont évidentes. Pour le réel, on n'a pas besoin d'être sceptique ou d'avoir un esprit critique. C'est tout à fait des choses évidentes. Il y a des philosophes qui doutent de tout, mais en dehors de ces philosophes qui doutent de la réalité des choses, qui doutent de tout, il n'y a pas grand monde qui a de la difficulté avec ce qui est réel. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on peut qualifier d'impossible. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont réelles et connues. Il reste ce qui est possible. Le monde du possible est très vaste et c'est dans le monde du possible qu'il faut exercer un esprit critique. Il faut être très sceptique. Et c'est le monde du possible qui est exploité par les vendeurs de paranormales, par les promoteurs des pseudosciences. Quelqu'un qui veut croire en quelque chose, il suffit de lui dire que c'est possible. Si quelqu'un veut lui croire, vous lui dites que c'est possible, tout de suite, il va conclure que c'est vrai. Alors que si vous dites à un scientifique que quelque chose est possible, ça allume tout de suite la lumière rouge et il dit, « Oh, là, je veux savoir est-ce que c'est seulement possible ou si c'est vrai? » Donc là, ça déclenche le désir de chercher, le désir de douter, le désir de démontrer est-ce que c'est seulement possible ou si c'est vrai? Donc les deux attitudes sont très différentes. Bon, alors j'aimerais vous montrer maintenant une longue liste de ce que j'appelle poliment des mirages du paranormal. Alors j'appelle ça des mirages parce qu'il n'y a aucun de ces phénomènes-là qui est démontré. quand on s'en approche qu'ils disparaissent. Ce n'est pas une liste exhaustive non plus. Et avant de vous montrer la liste, je pose la question, est-ce que les croyances au paranormal sont limitées à une frange insignifiante de la société ou est-ce que les croyances au paranormal sont très, très répandues? Qu'est-ce qui est le plus populaire? Le paranormal, la parapsychologie, les pseudosciences ou la réalité et la science? Une des façons des réponses est d'aller dans n'importe quelle librairie, n'importe quelle bibliothèque ou de mesurer le nombre de mètres de rayons de bibliothèque consacrés à l'ésotérisme, au paranormal, aux pseudosciences par rapport à la science. Et il y a un chercheur à l'Université de Montréal qui a fait ça, Serge Larivé, qui a mesuré en nombre de mètres les rayons de bibliothèque consacrés aux deux domaines. Et il démontre très facilement qu'il y a au moins, dans chaque librairie, il y a au moins 10 livres d'astrologie pour chaque livre d'astronomie. Donc, c'est très répandu. Et avant de vous montrer la liste, je vais vous inviter à faire un exercice d'esprit critique. J'ai une trentaine de phénomènes que je vous montre. On va y revenir après. Examinez chacun des exemples et posez-vous la question. Est-ce qu'il y a des exemples maintenant que je suis surpris de voir dans sa liste des phénomènes paranormaux qui n'existent pas? Est-ce qu'il y en a auxquels je croyais avant? Est-ce qu'il y en a auxquels j'aimerais croire? Alors, plusieurs choses qui sont évidentes. L'astrologie, la numérologie, la scientologie dont on a parlé, la croyance aux miracles. Je vous laisse juste le temps de les lire. Les ovnis, c'est-à-dire les soucoupes volantes, la clairvoyance, alors communiquer avec les morts. Vous avez vu l'émission de Chantal Lacroix à TVA peut-être il y a quelques mois. On en rit, mais vous savez qu'il y avait des codes d'écoute d'autour d'un million de personnes. Alors, il va y avoir des gens qui aimeraient y croire ou qui y croient déjà. La perception extrasensorielle, les fantômes. Les fantômes, ici, c'est plusieurs importance, mais si vous êtes en Angleterre et que votre maison a la réputation d'être hantée par des fantômes, elle vient de perdre sa valeur sur le marché immobilier. Les guérisseurs, les chamanes, l'homéopathie, tout le domaine de l'homéopathie s'est fondé uniquement sur l'effet placebo. Et pourtant, dans toutes les pharmacies, on vend des médicaments homéopathiques. C'est l'équivalent de la corne de rhinocéros comme aphodisiaque ou des pénis de tigre comme aphodisiaque. Vous savez, la corne de rhinocéros, ça marche très bien. C'est un vrai aphodisiaque. C'est très, très performant. Mais il faut y croire. La corne de rhinocéros a exactement la même composition chimique que nos ondes. Donc, se gruger des ondes, ça devrait avoir le même effet aphodisiaque que la corne de rhinocéros. Ça permettrait de sauver les rhinocéros. Mais il faut y croire. La réincarnation, le voyage astral, les portes bonheurs. Les portes bonheurs, c'est très, très populaire chez les artistes et les sportifs. Les régimes miracles, les superstitions. Il y a des hôtels aux États-Unis où il n'y a pas d'étage numéro 13 ou des gares où il n'y a pas de quai numéro 13 parce que les gens ne voyageraient pas sur ces trains-là. etc. La lévitation, les sourcils, la télékinésie. Voilà. Toute une série d'exemples. La liste, encore une fois, n'est pas exhaustive. Elle est presque infinie. J'appelle tout ça des mirages parce qu'aucun de ces phénomènes ne résiste à l'approche scientifique rigoureuse. Aucun de ces phénomènes n'existe pour vrai. Alors, si le sujet vous intéresse, j'ai ici deux livres sur le paranormal. Un livre écrit par un nommé Henri Brock qui démontre qu'il n'y a aucun phénomène paranormal qui existe et qui est donc un excellent livre. Et un deuxième livre ici dans la collection Cassaise, qui est pourtant une collection sérieuse sur le paranormal, un très mauvais livre. Un très mauvais livre parce que l'auteur mélange la réalité et la fiction et il n'a pas d'esprit critique du tout face au paranormal. Et un livre ici qui est un guide critique de l'extraordinaire qui fait une analyse détaillée d'un grand nombre de phénomènes paranormaux et qui démontre que ça n'existe pas. Bon. Plusieurs de ces phénomènes appartiennent à ce qu'on appelle le nouvel âge. Alors par exemple le pouvoir des cristaux. Alors qu'en fait il n'y a presque rien de nouveau là. La popularité de ces croyances c'est beaucoup plus un signe inquiétant de retour à la noirceur puis aux superstitions du Moyen-Âge et de la pensée magique. Tout ce qu'il y a de nouveau dans ça c'est que ces croyances alimentent un commerce, une industrie qui se spécialise dans l'exploitation de quatre ressources inépuisables. c'est rare les ressources inépuisables. Voici des ressources inépuisables. Notre crédulité, notre désir de croire, notre peur de l'inconnu puis notre besoin de réponse. La pensée magique exploite ces ressources. Alors je vous montre maintenant un certain nombre de phénomènes, des phénomènes incroyables mais vrais et des phénomènes incroyables mais faux pour montrer que ce n'est pas toujours évident de distinguer les deux. Alors ici par exemple un phénomène incroyable mais faux. Vous avez peut-être vu ça il y a 7-8 ans ou 10 ans. Apparemment il y aurait une secoupe volante qui serait écrasée au Nouveau-Mexique en 1947. L'armée américaine évidemment dans ces histoires-là il y a toujours un complot de l'armée américaine. L'armée américaine aurait capturé des secoupes volantes et des extraterrestres et aurait fait des autopsies et un des chercheurs qui assistait aux autopsies aurait fait un film qu'il aurait gardé caché pendant 50 ans. Et tout d'un coup il sort le film et il nous montre l'autopsie d'un extraterrestre. C'était un canular qui était totalement faux. C'était fait par des artistes des effets spéciaux du cinéma. Ici un truc dont on peut rire au premier abord mais qui est un peu inquiétant. Les éditions de l'homme. C'est un éditeur sérieux. Les éditions de l'homme publie des livres sérieux. Mais il publie aussi le livre que j'indique ici sur l'astrologie de votre chat. Si vous voulez bien vous entendre à votre chat vous le choisissez en fonction de son signe astrologique qui correspond au vôtre. On en rit superficiellement. Moi aussi je trouve ça drôle mais il y a quelque chose d'inquiétant là aussi. Ou ce magazine ici qui n'existe plus qui s'appelait Weekly World News. Ça a été remplacé par quelque chose d'équivalent sur Internet. Mais ce journal-là qui paraissait régulièrement on le trouvait dans tous les dépanneurs nous racontait toutes sortes de choses après cadavrantes toutes sortes de choses des vraies. Un ramassis de conneries absolument incroyables comme ce petit cheval qui serait né avec une tête humaine et un numéro spécial qui répond à tous les mystères à toutes les grandes questions. Le Titanic aurait été descendu par une secoupe volante. Un avion de chasse américain qui s'est perdu dans le triangle des Bermudes qu'on a trouvé en orbite autour de la planète Mars. etc. J'aimais beaucoup ce magazine je l'achetais régulièrement parce que les exemples là-dedans étaient tellement extrêmes que c'était un excellent exemple de la bêtise humaine et jusqu'où la bêtise peut aller. Bon, ici le Sasquatch l'abominable homme des neiges le Yeti le monstre du Loch Ness tout ça ça n'existe pas évidemment mais ici il y a des cas extraordinaires mais vrais le sélacanthe le sélacanthe appartient à un groupe de poissons qu'on était convaincu d'être disparus en même temps que les dinosaures il y a 65 ou 70 millions d'années or en 1958 on en trouvait en 1938 on en trouvait un vivant au large de l'Afrique du Sud c'est absolument incroyable mais vrai c'est comme si on trouvait un dinosaure vivant en Gaspésie aujourd'hui ou ici il y a 7-8 ans à la frontière du Laos et du Vietnam dans la jungle dans les montagnes on a trouvé trois espèces d'ongulées de la taille d'une chèvre dont on n'avait jamais entendu parler pourtant il y a des européens là depuis très longtemps alors ça c'est incroyable mais c'est vrai c'était pas des bactéries ou des petits des vers de terre c'était des antilopes et des cèvres et ici mon dernier exemple l'exemple de ces deux petites filles siamoises américaines qui sont liées par le thorax donc ces deux personnes puisque ces deux cerveaux ces deux esprits ces deux têtes ils avaient qu'un seul corps normalement dans cet état là ces gens ne survivent pas très longtemps mais ici les deux petites filles ont survécu puis aux dernières nouvelles elles sont toujours vivantes elles ont 13 ou 14 ans alors un cas absolument incroyable mais vrai c'est pas un trucage photo vous voyez la distribution des organes internes ici alors on revient à la même question comment distinguer le vrai du faux dans tout l'extraordinaire qui nous est raconté où est la vérité sur internet où est la vérité dans le code da Vinci où est la vérité dans le livre le secret où est la vérité dans le film de Richard Desjardins l'erreur boréale ou son film plus récent sur les mines où est la vérité dans ce qu'on nous dit sur le réchauffement climatique ou le danger des OGM quand j'avais votre âge il y a un journaliste artiste américain qui s'appelait Ripley qui était très populaire parce qu'il publiait dans des centaines de journaux en Amérique du Nord des dessins où il nous disait il nous montrait des choses incroyables mais vraies on n'est pas sûr que tout ce qu'il nous racontait était vraiment vrai mais le message c'était que la réalité dépasse souvent la fiction alors je vous en donne un certain nombre d'exemples ici un jongleur en Inde qui sort ses deux globes oculaires il attache un bout de corde après ses deux yeux qui sort de l'orbite puis il soulève un sac de pierre avec ça mais moi je suis allé souvent en Inde puis je peux vous dire que j'ai vu des choses pires que ça donc c'est incroyable mais vrai ici une petite fille a un problème de développement tragique qui vient au monde avec un soleil à l'époque ça c'était tout à fait surprenant des poissons qui sont capables de sortir de l'eau qui grimpe aux arbres alors ces poissons-là sont bien connus maintenant ils existent ils vivent dans des lieux très humides mais sont capables de sortir de l'eau et un dernier cas que Ripley aurait adoré mais qui s'est révélé après beaucoup plus tard en Alaska un orignal qui se retrouve pris dans le haut d'un poteau de téléphone incroyable mais vrai bon à mon avis si pour la plupart des gens le paranormal ou les pseudosciences sont beaucoup plus attrayantes que la réalité et la science c'est que la plupart des gens considèrent que le paranormal et les pseudosciences c'est un univers excitant alors qu'on considère que la réalité de la science c'est plate c'est froid c'est déprimant évidemment à mon avis moi je crois le contraire je crois que toutes les histoires paranormales sont tellement banales sont tellement ridicules sont tellement prévisibles sont tellement ennuyantes puis en plus sont fausses alors que la réalité est bien plus extraordinaire excitante fascinante que la fiction puis en plus c'est vrai alors je vous donne un certain nombre d'exemples évidents dans différents domaines de la science en physique par exemple la formule d'Einstein E égale mc au carré c'est absolument incroyable ça c'est une réalité de la physique la quantité d'énergie dans la matière dépend de la masse multipliée par quelque chose qui n'a aucun rapport au premier rapport la vitesse de la lumière au carré et pourtant c'est vrai en chimie le deuxième exemple est l'ACM le sel de terre c'est le fait de sodium et de chlore et bien le sodium c'est un métal explosif à l'air libre le chlore c'est un gaz mortel je vous dis on mélange les deux et c'est excellent sur les frites c'est incroyable mais vrai c'est une vérité révélée par la chimie en astronomie les milliards de galaxies les milliards d'étoiles dans les galaxies on ne savait pas ça il y a 100 ans on pensait qu'il y avait seulement notre galaxie qui existait les autres on pensait que c'était on disait des nébuleuses quelconques qui sont au loin on réalise maintenant que sur Terre on est un petit grain de sable autour d'une étoile ordinaire en banlieue d'une galaxie ordinaire c'est incroyable mais ça c'est vrai en biologie l'ADN c'est aussi banal pour vous et moi mais l'ADN c'est absolument incroyable c'est un langage très simple fait de 4 lettres il suffit de changer quelques lettres c'est l'information génétique pour produire le corps puis faire fonctionner le corps d'un animal ou d'une plante il suffit de changer quelques lettres puis au lieu de donner un humain ça donne une truite c'est absolument incroyable mais c'est vrai et le dernier exemple je en psychologie le mot je c'est le mot le plus extraordinaire qu'on puisse prononcer parce que quand on dit je ça signifie qu'on est conscient de soi-même et d'où vient cette conscience de soi-même ça vient de notre cerveau et pourtant si je fais bouillir mon cerveau qu'est-ce que je vais recueillir beaucoup d'eau beaucoup de gras et quelques sels minéraux et bien beaucoup d'eau beaucoup de gras et quelques sels minéraux c'est exactement la recette d'une poutine et pourtant vous prenez les mêmes atomes organisés en forme de cerveau et ce cerveau-là est capable de dire je d'être conscient de sa propre existence c'est absolument incroyable mais vrai bon alors maintenant que j'ai vanté les mérites du doute positif parce que j'ai montré que le matériel sur lequel on peut l'appliquer est très très vaste j'aimerais définir un peu mieux la science pour montrer que la science c'est une forme systématique de pensée c'est une forme utile mais qu'il y a aussi des limites puis montrer comment ça se distingue fondamentalement des autres approches bon je considère pour simplifier à l'extrême quatre grandes inventions de l'esprit humain trois anciennes la conscience de soi la foi et l'amour alors on pense que la conscience de soi quelque chose comme la croyance ou la mythologie la foi et l'amour ça existe depuis cent mille ans au moins depuis que notre espèce a émergé et une nouvelle la raison alors la raison ou la science a été inventée par les grecs anciens vos professeurs de philo pourront me corriger mais c'est seulement depuis les grecs il y a 2500 ans Socrate, Platon, Aristote qu'on utilise notre raison donc la raison c'est pas naturel chez l'humain ça fait pas partie de l'animal humain c'est quelque chose qu'on a développé qu'on a inventé autrement dit si ça fait seulement 2500 ans qu'on utilise notre raison entre autres pour faire de la science sur une histoire de 100 000 ans ça veut dire que les premiers 98% de l'histoire de l'humanité se sont déroulés sans raison c'est-à-dire fondés sur la croyance sur la peur sur la superstition sur l'autorité etc. donc c'est relativement nouveau la science on considère que c'est peut-être la plus grande invention de l'esprit humain c'est excitant c'est fertile c'est puissant etc. mais elle a des limites je vous signale quatre sortes de limites de la science la première n'est pas très très importante ça paraît important au premier abord mais c'est pas très important la science est limitée par la capacité des instruments tant qu'on n'a pas inventé un microscope on n'est pas capable d'observer des bactéries par exemple alors la capacité des instruments la capacité des méthodes d'analyse la capacité des théories courantes et aussi le financement on pourrait avoir une idée géniale pour faire une recherche scientifique mais si ça coûte 45 milliards de dollars on ne pourra pas le faire mais ces limitations-là de la science sont temporaires ce sont relativement peu importantes la deuxième limitation est beaucoup plus grave et beaucoup plus importante c'est la limitation inhérente de notre cerveau puisque la science se fait avec notre cerveau et que notre cerveau a des limites la science a des limites alors par exemple en ce qui concerne le temps il y a des choses et l'espace il y a des choses qu'on est incapable de concevoir on est incapable de concevoir que l'univers n'aurait pas de début ou que l'univers aurait un début ou que l'univers n'aurait pas de limite vous dites à n'importe quel enfant l'univers a une limite dans l'espace n'importe quel enfant va vous dire mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la limite on n'est pas capable de concevoir qu'il y a une limite ou qu'il n'y en a pas et on n'est pas capable de concevoir qu'on pourrait changer le passé est-ce que c'est parce qu'effectivement on ne peut pas changer le passé ou parce que notre cerveau est incapable de concevoir qu'on puisse changer le passé on ne le sait pas et on ne le saura jamais parce qu'on est limité par notre cerveau donc ça c'est une limite on va accepter humblement que la science a des limites troisièmement la science est limitée par définition par ce que j'appelle le credo de la science ou l'engagement solennel du scientifique en science on n'a pas le droit d'invoquer la magie le miracle le surnaturel mais ça n'empêche pas que dans la science il y a beaucoup de mystères c'est le mystère qui garde le scientifique allumé le scientifique s'intéresse aux questions auxquelles il n'y a pas de réponse mais on n'a pas le droit de faire intervenir la magie le miracle le surnaturel dans nos équations un mathématicien n'a pas le droit d'avoir une belle équation qui commence bien des petits problèmes au milieu et il dit je vais mettre un petit peu de miracle ici même à dose homéopathique on n'a pas le droit de faire intervenir la magie le miracle pour expliquer quoi que ce soit ça fait partie de l'engagement du scientifique et quatrièmement il y a des questions que la science ne peut pas toucher la science ne peut pas toucher des questions morales des questions de bien ou de mal ou des questions du sens de l'existence etc. mais j'ajouterais ici par contre que puisque la science nous permet de trouver la vérité au sujet de la réalité la science nous permet de dessiner un paysage de vérité dans lequel on peut chercher le sens ou dans lequel on peut inventer une morale ou on peut inventer un sens à l'existence un sens de l'existence qui serait fondé sur la vérité scientifique au lieu d'être fondé sur l'ignorance sur l'autorité sur la tradition sur la superstition donc les découvertes scientifiques elles-mêmes sont neutres ni bonnes ni mauvaises mais peuvent servir de balises de guides pour inventer un sens ou une morale alors quand on arrive avec une question comme celle-ci qu'on trouve en page couverture il y a quelques années de la revue Time la revue Time c'est pas une revue de fond de cours c'est l'hebdomadaire de nouvelles le plus répandu sur la planète on pose la question qu'est-ce que la science a à nous dire au sujet de Dieu il y a un article de 23 pages dans cette revue-là complètement inutile parce que la réponse tient dans un mot rien et le seul fait de poser la question montre une incompréhension de la nature fondamentale de la science et de la foi ou ça montre un désir de supporter la foi par la science d'espérer que la science nous permette de mieux croire et de croire plus facilement alors que paradoxalement si on démontre par exemple que Dieu existe si on le démontre scientifiquement on ne peut plus y croire comme je disais tantôt puisque maintenant on le sait la niche et le rôle de la science est donc très simple c'est d'expliquer le monde sans faire appel aux miracles à la magie au surnaturel pour faire ça la science est imparfaite il faut le dire avec humilité et non pas sombrer dans ce qu'on appelle le scientisme mais la science est imbattable et là il faut le dire avec fierté et reconnaissance parce que la science a fait ses preuves et on n'a rien de meilleur de toute façon alors quelqu'un qui s'approche de moi et qui veut rejeter la science en bloc je lui dis propose moi quelque chose de meilleur tant qu'on n'a pas quelque chose de meilleur pour comprendre le monde ou pour chercher la vérité on regarde la science et elle a fait ses preuves il faut aussi dire haut et fort que la science ne consiste pas seulement à douter évidemment la science consiste aussi à cultiver l'émerveillement autant que le doute et l'intuition autant que l'analyse ce qu'on vise à faire en science c'est de naviguer entre deux extrêmes tentants mais qui sont aussi faux l'un que l'autre trop crédules c'est à dire de dire tout est possible ou trop sceptiques de dire rien n'est certain ces positions là c'est ce qu'on appelle le relativisme post-moderne et le constructivisme de dire la science c'est une croyance comme les autres qui n'a pas plus de valeur si on croit n'importe quoi ou on doute de tout on ne peut pas chercher la vérité on ne peut pas s'approcher de la vérité en conclusion quelques phrases pour alimenter peut-être les questions ou la réflexion penser rationnellement c'est difficile et fatigant comme faire d'exercice mais c'est important pour la santé mentale ou l'hygiène mentale l'esprit critique l'usage de la raison ça aide davantage ça aide à être un humain d'aujourd'hui plutôt qu'un homme de Cro-Magnon c'est important de réaliser ça parce que vous et moi nous sommes l'homme de Cro-Magnon et la femme de Cro-Magnon vous et moi avons le corps et le cerveau exactement comme l'homme de Cro-Magnon il y a 40 ou 50 000 ans ce qui nous distingue de l'homme de Cro-Magnon c'est deux choses d'abord le contenu des bibliothèques c'est à dire les livres ou de l'internet et deuxièmement la pensée critique c'est à dire une façon particulière d'analyser les connaissances et les perceptions sensorielles si on n'a pas d'esprit critique même avec une mine d'une montagne d'informations sur internet et bien on est un Cro-Magnon sur internet donc la pensée critique est indispensable pour être un humain d'aujourd'hui aussi l'esprit critique c'est pas utile seulement pour les professionnels de la science c'est utile dans la vie de tous les jours on a besoin de beaucoup d'esprit critique pour décider personnellement et collectivement au sujet des choses qui nous touchent de proches comme la reproduction comme l'environnement comme la politique etc. donc on a absolument besoin de l'esprit critique même dans la vie de tous les jours et ici j'ai une image de mon Tintin préféré le lotus bleu qui décrit très très bien à la perfection je dirais l'importance du scepticisme ça illustre très très bien ce que nous demandent les recruteurs de sectes les vendeurs de paranormales ou les politiciens ou les vendeurs de voitures ou les grands experts qui font usage abusif de leur autorité on nous demande toujours de faire taire notre esprit critique d'arrêter de douter de faire confiance aveuglément de croire sur parole d'éteindre notre raison on nous dit pour connaître la vérité il faut éteindre ta raison il faut que tu ouvres ton esprit il faut arrêter de penser il faut arrêter de douter alors je vais te couper la tête puis après tu vas trouver la vérité regardez ce qui se passe dans le premier tableau à gauche vous voyez que Tintin a une grande ouverture il dit ah oui mais ah oui point d'interrogation autrement dit je suis ouvert à ta suggestion bizarre mais j'ai un petit doute et quand l'autre lui propose de lui couper la tête là le doute est énorme le point d'interrogation est immense et va être absolument vital pour sa survie et sa santé parce que les yeux ils n'acceptent pas d'arrêter de penser donc il faut continuer à utiliser notre raison il y a un grand peintre espagnol Goya qui a dit le sommeil de la raison engendre parfois des monstres et ça c'est tout à fait vrai bon maintenant je vais sembler dire le contraire de ce que je dis depuis le début l'esprit critique c'est comme la musique ça sert à rien un grand poète ou écrivain français Jean Cocteau disait la même chose de la poésie il disait la poésie ça ne sert à rien mais c'est indispensable autrement dit ça ne sert à rien pour survivre et la preuve c'est que l'homme de Cro-Magnon a existé pendant 100 000 ans sans esprit critique la sélection naturelle nous a très bien conçu comme animal comme elle a conçu la panthère ou la gazelle pour survivre sans esprit critique mais si on veut vivre une vie d'humain d'aujourd'hui une vie rationnelle et surtout si on veut comprendre la réalité du monde on a absolument besoin de l'esprit critique donc c'est inutile pour vivre mais c'est indispensable c'est inutile pour survivre mais c'est indispensable pour vivre une vie d'humain et comprendre le monde et je termine avec cette dernière image qui est mon punch final je vois la relation entre l'esprit magique et l'esprit scientifique comme une sorte de combat entre la bêtise et la raison entre la noirceur des superstitions et la lumière de la connaissance entre le mensonge et la vérité entre l'illusion et la réalité et dans ce combat chaque personne est responsable de l'utilisation de son esprit critique et de cultiver son esprit critique il n'y a personne qui peut le faire à ma place alors il faut particulièrement fuir les gourous qui vous offrent de penser à votre place par définition un gourou c'est quelqu'un qui offre de penser à notre place il faut absolument fuir ces gens-là donc je termine en nous souhaitant à tous de continuer de jouir avec vigueur souvent et pour longtemps de l'usage de notre raison et de notre esprit critique d'abord pour lutter contre la noirceur et le poison des superstitions ensuite pour chercher la vérité des yeux grands ouverts et le cerveau bien allumé et enfin comme garantie de notre libre-arbitre et de notre liberté de penser alors voilà merci oui j'accorde une grande importance à la période de questions et je constate que malheureusement j'ai été plus long que prévu alors j'espère que malgré tout est-ce qu'on pourrait mettre plus de lumière pour que je voie bien merci Merci. La question est excellente. Le sujet est extrêmement difficile. Je ne peux même pas être absolument certain que toi, tu sois consciente de toi. Je n'ai pas accès direct à ce qui se passe dans ton cerveau. Il existe ce qu'on appelle la théorie de l'esprit par laquelle j'imagine ce que toi, tu penses et ça influence beaucoup la relation entre les personnes. On pense que les autres animaux ont une capacité très, très limitée de faire ça. Ce qui fait qu'on pense que les animaux, même le chimpanzé, alors on dit même le chimpanzé parce que dans toutes les espèces vivantes, c'est celui qui est le plus proche de nous, même le chimpanzé n'est pas vraiment conscient de lui-même, c'est ce qu'on appelle les tests du miroir. Si on fait un test du miroir, on met n'importe quel animal devant un miroir. Presque toutes les espèces considèrent que ce qu'ils voient dans le miroir, c'est un autre animal. Donc, ils vont essayer d'aller voir derrière le miroir pour voir l'autre animal. Avec certains chimpanzés, attention, pas tous les chimpanzés, puis pas les chimpanzés du premier coup, on peut entraîner un chimpanzé à se reconnaître lui-même dans le miroir. La façon de faire ça, c'est qu'on endort le chimpanzé, puis on lui peint quelque chose sur le visage. On lui met un petit point de peinture bleu, par exemple, ici, à un endroit où il ne peut pas le voir lui-même. Puis là, on le présente devant le miroir. Quand on fait ça avec certains chimpanzés, après un certain entraînement, quand le chimpanzé se place devant le miroir, il fait ça. Donc, il voit que c'est lui qui est là. Dans le miroir. Mais ça, c'est limité à quelques individus chimpanzés. Ce n'est pas le chimpanzé, en général, qui est capable de faire ça. On est capable de les entraîner à avoir un embryon de conscience de soi. Mais si on regarde les manifestations les plus importantes de la conscience de soi chez l'humain, c'est la conscience de la mort. Et ça, on ne trouve aucun indice de ça, même chez les chimpanzés. Alors, une femelle chimpanzé qui perd son jeûne, par exemple, vous avez vu ça peut-être dans des documentaires, elle perd son jeûne, le jeûne meurt, elle continue à le transporter pendant plusieurs jours, même pendant qu'elle est en décomposition et qu'elle commence à se démanteler, elle continue à le transporter pendant plusieurs jours. Mais on n'a aucune façon de savoir ce qui se passe dans son esprit. Est-ce qu'elle est triste que l'animal soit mort? Est-ce qu'elle se rend compte qu'il est mort? Est-ce qu'elle conclut que ça veut dire qu'elle-même va mourir un jour? J'en doute fortement. Donc, les manifestations de la conscience de soi chez l'humain, si on en trouve des embryons chez les autres espèces, c'est microscopique par rapport à la conscience que nous, on a de notre propre existence. Je ne pense pas qu'on a besoin d'invoquer que ce soit une conscience de la mort. C'est simplement une conscience que... Ce que tu appelles l'instinct, dans le fond, c'est des programmations génétiques. En biologie, on n'utilise plus le mot instinct, parce que quand on disait que la mère s'occupe de son jeûne, c'est un instinct, c'est l'instinct maternel, c'est une façon de dire qu'on ne sait pas pourquoi. Ce qu'on dit maintenant, c'est que si la souris fuit devant le chat, c'est qu'elle est porteuse de programmes génétiques héritées de ses parents. Des programmes génétiques qui ont eu du succès dans le passé. Ça, c'est inévitable en termes de sélection naturelle. Imagine le contraire. Imagine des souris dans le passé qui ne fuyaient pas devant les chats, qui avaient des programmations génétiques qui faisaient qu'ils n'avaient pas peur des chats, qui bavaient les chats, comme on dit, qui attendaient que le chat arrive. On comprend très bien que ça ne laissera pas beaucoup de descendants, ces souris-là. Donc, toutes les souris qui existent aujourd'hui sont porteuses de programmes génétiques qui les ont incitées à fuir devant les prédateurs, qui les ont incitées à faire des réserves de nourriture, qui les ont incitées à construire un nid, à construire un terrier. C'est ce qu'on appelait des instincts, c'est ce qu'on appelle maintenant les programmations génétiques. Ces programmations génétiques-là sont automatiques. C'est des instincts. Ça ne nécessite pas d'apprentissage, ça ne nécessite pas de réflexion. Puis même à la limite, un écureuil qui fait des réserves de nourriture à l'automne pour passer l'hiver, c'est un phénomène qui est exactement comme la marmotte qui fait des réserves de graisse pour passer l'hiver. La marmotte ne réfléchit pas pendant l'été pour dire « il faut que je m'engraisse pour passer l'hiver ». Elle est programmée génétiquement pour s'engraisser pour passer l'hiver. Parce que si, dans le passé, les marmottes qui faisaient pour ça n'ont pas laissé descendant. Donc, ce n'est pas nécessaire du tout d'invoquer une capacité mentale qui ressemble à la conscience de soi, qui ressemble à une anticipation du futur, la capacité de se projeter dans le futur, la capacité de faire des projets. La meilleure hypothèse pour expliquer le comportement des autres espèces, c'est la programmation génétique. Toutes les autres espèces vivent uniquement dans le présent. Puis d'ailleurs, nous aussi, dans le fond. Notre corps ne peut pas vivre ailleurs que dans le présent. Il y a seulement le présent dans lequel on peut vivre. Mais avec notre gros cerveau, on passe beaucoup de temps dans le passé. Et on passe encore plus de temps dans le futur. Mais les autres espèces sont incapables de faire ça. Sauf pour le futur immédiat. Alors, évidemment, la souris qui voit venir le chat anticipe les prochaines secondes. Puis elle a compris dans ses gènes que si elle ne bouge pas, elle va mourir. Mais ce n'est pas parce qu'elle a conscience de la mort. Ce n'est pas parce qu'elle refuse la mort. Ce n'est pas parce qu'elle se révolte contre la mort. Ce n'est pas parce qu'elle a peur de la mort. C'est simplement parce qu'elle est porteuse d'un instinct, d'un programme génétique. C'est une explication, comme on dit, la plus parcimonieuse. Parce qu'invoquer la capacité mentale d'avoir peur de la mort et d'être conscient de la mort, il n'y a aucune raison d'invoquer ça pour les autres espèces. Il n'y a pas de manifestation de ça. Comme la sépulture, comme se préoccuper des morts, comme faire des choses en relation avec la mort future. On ne voit rien de ça. Même chez les chimpanzés, même chez les gorilles, même chez les orangs ou tels. Oui. 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 La question, c'est est-ce qu'il est possible avec la science de prouver l'existence de phénomènes paranormaux? Non seulement c'est possible, mais dans le cas d'un grand nombre de phénomènes paranormaux, on a essayé, comme j'ai dit. Il y a des organismes qui sont voués à démontrer l'existence des phénomènes paranormaux. Ils prennent des prétentions paranormales et qui les soumettent à la méthode scientifique rigoureuse. Et puis, dans tous les cas, on a montré que ça n'existait pas. Évidemment, un phénomène comme celui que tu décris, l'existence des esprits, bien là, il est peu probable qu'on arrive à démontrer ça scientifiquement. Pour le démontrer scientifiquement, il faudrait que l'existence des esprits ait une manifestation matérielle sur laquelle on puisse travailler. Et ce que je dirais là-dessus, si le sujet vous intéresse, il existe des organismes de sceptiques un peu partout sur la planète. Les sceptiques du Québec, les sceptiques aux États-Unis, en Australie, etc. Tous ces organismes-là offrent des sommes faramineuses à n'importe qui qui a une prétention paranormal. qui peut démontrer scientifiquement que le phénomène existe. Alors, si par exemple, vous êtes convaincu d'avoir été témoin d'un phénomène paranormal, que vous connaissez quelqu'un ou que vous manavez un pouvoir paranormal, bien, vous contactez les sceptiques du Québec qui vont penser avec vous un protocole scientifiquement très solide pour démontrer si ça existe ou non, un protocole sur lequel vous allez être d'accord. Donc, on se met d'accord d'abord avec la personne. La personne dit, dans ces conditions-là, c'est sûr que ça va marcher. Vous rencontrez les sceptiques. Si ça marche dans les conditions sur lesquelles vous vous êtes entendus, vous gagnez 10 000 $. Et vous gagnez la permission d'aller vous faire tester par les sceptiques américains. Et là, le prix a gagné de 1 million $. Ça fait à peu près 30 ans que ces prix-là existent. Il n'y a jamais personne qui a réussi. Et à chaque année, il y a des gens qui se présentent de bonne foi. Ils sont convaincus, par exemple, d'être un sourcier capable de trouver de l'eau avec une baguette de poudrier. où ils sont convaincus d'être capables de faire de la transmission de pensée. Et on les teste dans des conditions contrôlées. Au début du test, la personne dit, dans ces conditions-là, je suis sûr que ça va marcher. Dans 100 % des cas, ça ne marche pas. Et souvent, j'ai vu, moi, des gens qui sont très déçus de ça parce qu'ils étaient convaincus que ça marchait. Donc, ils étaient victimes du désir de croire. Mais dans le cas des esprits, le défi, c'est de trouver une manifestation matérielle sur laquelle on peut travailler scientifiquement. Sinon, la croyance aux esprits, ça demeure une croyance qu'on ne peut pas tester. Oui, oui, oui. Mais si c'est à cause d'un manque de technologie, l'espoir, c'est qu'un jour, on aura la technologie pour pouvoir la détecter. Et tant qu'on ne l'a pas détectée, l'hypothèse la plus plausible, c'est pas que ça existe mais qu'on n'est pas capable de le détecter. Mais l'hypothèse la plus plausible, c'est que ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas démontrer scientifiquement que les esprits n'existent pas. Mais on peut essayer de montrer si ça existe ou non. Puis à chaque fois qu'on essaye, puis si ça fait 300 fois qu'on essaye et que ça ne marche jamais, on commence à avoir la conviction que ça ne marche pas. C'est comme l'astrologie. Ça fait des années qu'on démontre que l'astrologie, ça ne marche pas. Ça fait que quand quelqu'un se présente et dit, bien moi là, l'astrologie ça marche et je suis capable de deviner ton caractère et ton futur par ta date de naissance et ta carte astrologique, disons qu'on est un petit peu impatients et qu'on n'a pas trop le goût de tester parce que ça fait mille fois qu'on fait le test et ça ne marche jamais. L'existence de l'esprit. Non, 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 on ne le sait pas. Je pense que... Non, non. Non, non, non. Comme on dit, l'absence de preuves, ce n'est pas une preuve d'absence. Je pense que dans les années futures, c'est une des avenues de recherche les plus importantes en biologie en général. C'est expliquer comment l'esprit, la conscience, la mémoire, appelons ça l'âme si on veut, comment ça émerge des neurones. On est sûr d'une chose. C'est que dans chaque neurone, il n'y a pas un microgramme d'esprit ou de conscience ou d'âme. Ce n'est pas situé dans les neurones. Ce n'est pas l'approche réductionniste, autrement dit, qui va nous permettre de répondre à la question. Ce n'est pas en regardant dans la biochimie des neurones qu'on va comprendre l'esprit. Dit autrement, l'esprit, c'est une propriété émergente des neurones. L'esprit, c'est immatériel. C'est une propriété émergente qu'on ne peut pas étudier par la méthode réductionniste de la science. Il y a un chercheur à Montréal, Mario Beauregard, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un neuroanatomiste. Mario Beauregard, c'est le chercheur à Montréal qui prend des gens en méditation, des moines bouddhistes en méditation ou des religieuses en prière, et qu'il les fait passer dans un scanner du cerveau. J'ai oublié les détails, mais si je fais peut-être un peu une caricature. Comme dans son scanner, il est incapable de détecter les activités particulières du cerveau quand les personnes sont en méditation. Mais on va détecter les activités particulières du cerveau quand je pense à une frite aussi. C'est sûr que le cerveau se manifeste de cette façon-là. Mais comme lui, la conclusion à laquelle il arrive, j'ai oublié comment dans le détail, avec ses mesures, c'est que l'âme existe, la conscience existe, la pensée existe, indépendamment du cerveau, que c'est déconnecté du cerveau. Et ça, scientifiquement, c'est insoutenable. La conscience ne peut pas exister sans le cerveau. De la même façon que la vie ne peut pas exister sans la matière. Longtemps, on a pensé que la vie existait sans la matière. On pensait qu'un organisme vivant, c'était un objet matériel dans lequel il y avait quelque chose qui s'appelait la vie. Ou dit autrement, quand l'animal ou la plante mourait, il sortait quelque chose qu'on appelle la vie. Alors qu'on réalise que la vie n'existe pas dans ce sens-là. La vie, c'est une propriété émergente de la matière. Donc, comme je disais tantôt, si tu fais bouillir mon cerveau, tu ne pourras pas... Ou si tu regardes dans un neurone, tu ne trouveras pas un peu de conscience ou un peu d'âme. Mais si tu mets le cerveau avec tous les atomes tels qu'il est conçu, les neurones tels qu'ils sont conçus, puis il est vivant, puis il est en santé, il émerge quelque chose qu'on appelle l'esprit ou la conscience. L'esprit ou la conscience, ce sont des manifestations purement subjectives. Ça se passe dans mon crâne. Ça ne se passe pas à l'extérieur. Et sans mon cerveau, ça n'existe plus. L'analogie que je fais pour faire comprendre une propriété émergente, c'est comme le sens des mots. Imaginons qu'on joue au Scrabble. À la fin de la partie du Scrabble, il y a des mots qui sont sur la planche. Il y a beaucoup de sens. Les lettres sont dans une certaine note, puis il y a beaucoup de sens. Maintenant, je prends la planche à la fin de la partie, puis je mélange les lettres. Il y a où le sens? Il n'y a plus de sens. Le sens s'est évaporé. Le sens, c'est une propriété émergente du langage. Alors, je pense que la vie, c'est une propriété émergente de la matière, puis l'esprit ou l'âme, c'est une propriété émergente des neurones. Mais ce n'est pas contenu dans les neurones. Bon, je ne peux pas en dire plus. Oui, peut-être. Peut-être que je vais y penser. Je retiens ça. Merci. 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 Si on regarde attentivement à Popper, en 1978, il s'est contredit. En 1978, il est revenu en arrière. En 1978, il a affirmé que la théorie de l'évolution de la Rune, la théorie principale, la sélection naturelle, c'était une théorie scientifique, comme toutes les meilleures théories scientifiques. Et son erreur venait du fait, et c'est lui-même qui l'a dit, que sa philosophie de la science était fondée sur la physique, surtout. Donc, c'était une philosophie de la physique. Il n'avait pas compris la biologie. Il n'avait pas compris qu'en biologie, les objets qu'on étudie, c'est des objets qui sont la production d'une histoire, c'est des objets uniques produits par l'histoire. Donc, c'est une vision complètement différente. La théorie de l'évolution, que ce soit la théorie de l'évolution elle-même, c'est-à-dire l'existence de l'évolution, ou la théorie de la sélection naturelle, c'est des théories qui ont été, qu'on a essayé de réfuter depuis 150 ans, encore et encore, et on n'a jamais réussi à les réfuter. Puis, c'est des théories qui sont aussi solides scientifiquement que n'importe quelle autre théorie. La théorie de l'évolution est tout à fait réfutable. Par des prédictions. Alors, par exemple, une prédiction qui contredirait très fortement la théorie de l'évolution, c'est si on trouvait dans les mêmes couches de roches sédimentaires des fossiles de dinosaures et d'humains. Si on trouve dans les mêmes roches des fossiles de dinosaures et d'humains, dans la même couche de roches, c'est une contradiction flagrante de l'évolution. Ou si on trouvait des fossiles de castors au pré-cambrien il y a 500 millions d'années. L'évolution affirme que les castors ont émergé à partir de mammifères primitifs, qui ont émergé à partir de reptiles, qui ont émergé à partir d'amphibiens, qui ont émergé à partir de poissons. Donc, on ne s'attend absolument pas à trouver des fossiles de castors avant l'émergence des poissons il y a 500 millions d'années. Il suffirait de trouver un fossile de castors au pré-cambrien il y a 500 millions d'années. Ce serait une contradiction flagrante de l'évolution. Donc, l'évolution, c'est réfutable par des observations. Ce n'est pas parce que c'est jamais réfuté que ça veut dire que c'est irréfutable. C'est tout à fait réfutable, comme la sélection naturelle est réfutable. Donc, ce sont des théories qui ont la même valeur épistémologique ou la même valeur scientifique que les meilleures théories en sciences. Et Popper lui-même est revenu sur ses affirmations précédentes. En 1978, dans une revue scientifique, il a dit, il n'a pas dit « je m'excuse », il a dit « je m'étais trompé ». Il a dit « voilà, ma philosophie de la science était fondée sur la physique et non pas sur la biologie ». Mais le fait que Popper ait affirmé que c'était une théorie, une tautologie, que c'était une théorie circulaire, que c'était une entreprise métaphysique, ça a eu un impact majeur en biologie, parce que là, les évolutionnistes ont dit « oh, attention, c'est peut-être vrai ». Ah ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, c'est du matériel de choix pour les créationnistes, c'est sûr. Je ne connais rien de la physique quantique. Alors, c'est facile d'en parler, je ne connais rien. Ce que je peux dire de ça, c'est des amis physiciens qui me parlent de la physique quantique et qui m'ont confirmé la chose suivante. Il y a toute une littérature depuis une trentaine d'années sur les rapprochements de la physique quantique et de la spiritualité orientale, en fait. Et là, on a une infinité de ces livres-là, où on dit « ben voilà, la physique quantique, » ce que ça nous montre, c'est que peut-être qu'en science, on a tout faux. Peut-être qu'en science, on n'a vraiment pas compris la réalité, l'existence de la réalité. On n'a rien compris sur la réalité réelle du monde. Donc, toutes nos explications scientifiques sont peut-être totalement à revoir à cause de la physique quantique. Mais ce que mes amis physiciens me disent, c'est que ça, c'est totalement faux. La physique quantique, c'est une physique qui s'applique au niveau des particules élémentaires, qui s'applique au niveau de la vitesse de la lumière, qui s'applique au niveau des photons. C'est une physique qui n'a rien à voir avec notre monde à nous, à notre échelle à nous. Donc, ça n'invalide absolument. Peu importe les phénomènes quantiques qu'on est capable d'observer, comme par exemple des particules qui peuvent exister à deux endroits en même temps ou qui peuvent s'influencer à des milliards d'années-lumière, ou une particule ici qui change d'état et ça affecte l'autre là-bas instantanément à des milliards d'années-lumière, même si tout ça était vrai. On n'est pas absolument sûr que c'est vrai. Même si tout ça était vrai, ça n'invalide absolument pas toutes les autres théories scientifiques qui parlent de ce qui se passe à notre échelle à nous. Vous voyez, quand on ne connaît pas un sujet comme on peut parler de ça intelligemment, je n'y connais rien, dans le fond. Mais c'est sûr qu'au niveau quantique, il a l'air de se passer des choses. tellement bizarres qu'on n'est pas capables de les comprendre. Et même les physiciens admettent souvent qu'ils ne sont pas capables de comprendre les phénomènes quantiques. Ils sont capables de les modéliser, ils sont capables de les mettre dans les équations, mais pour les comprendre avec le cerveau qu'on possède, qui s'est développé dans la savane africaine, pour faire face aux problèmes de la savane africaine, on n'est pas capables de comprendre ça. Mais je n'en sais pas plus. Merci. 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 Oui, mais tu vois, ce qui se cache philosophiquement derrière ça, c'est que la réalité n'existe pas indépendamment de nos perceptions et de notre esprit. Et si on croit ça, on ne peut pas faire de la science. Le premier élément de ce que j'appelle le credo de la science, c'est la conviction que la réalité existe là-bas, en dehors de mon cerveau. Indépendamment de mes perceptions sensorielles, indépendamment de ma pensée, indépendamment de mes opinions, indépendamment de mes désirs, si on ne croit pas ça, on ne peut pas faire de science. Et dans le fond, ça c'est le premier a priori de la science, c'est une croyance en la vérité. C'est d'affirmer que je suis convaincu que la vérité existe pour vrai. C'est comme un acte de foi. C'est pour ça que j'appelle ça le credo. Mais, c'est un acte de foi qui marche. C'est un acte de foi qui a fait ses preuves. C'est un acte de foi minuscule par rapport à l'acte de foi du croyant, qui dit ce qui explique la réalité, c'est un créateur inconnaissable. C'est un tout petit acte de foi. C'est l'engagement du scientifique. De la même façon que le scientifique ne peut pas démontrer que le surnaturel n'existe pas, mais il s'engage à ne pas l'invoquer pour expliquer quoi que ce soit. Alors, il ne faut pas demander à la science de nous prouver que Dieu n'existe pas, mais on peut faire confiance à la science pour ne jamais invoquer Dieu ou le surnaturel pour expliquer quoi que ce soit, ou la magie, ou le miroir. Alors, ça fait partie de... Il y a un auteur français, Guillaume Lecointe, qui nomme ça de la façon suivante. Il dit que depuis les Lumières, depuis le 18e siècle, la science a passé un contrat particulier avec la connaissance. Le contrat passé avec la connaissance, c'est de reconnaître que la réalité peut exister indépendamment de notre esprit. Deuxièmement, que notre esprit est capable de connaître la vérité au sujet de la réalité. Donc, la vérité existe et je suis capable de chercher la vérité. Ça, c'est le deuxième item du credo. On comprend que si je suis convaincu que je ne peux pas trouver la vérité, ça disqualifie la science qu'on arrête de chercher. Le troisième élément du credo, c'est la conviction qu'il y a seulement de la matière qui existe. Tout est matériel ou émerge de la matière. Les manifestations de la matière. Et le dernier élément, c'est que la nature obéit à des lois. Par exemple, la causalité. Tout est causé. Tout est déterminé. Tous les effets ont une cause. Mais ça veut... On ajoute tout de suite, il n'y a rien qui est prédéterminé. Mais tout est déterminé. Donc, si on ne croit pas ça, on ne peut pas faire de science. On a le droit de ne pas croire ça. C'est tout à fait correct de croire ça. On peut vivre. On peut être actif en faisant toutes sortes de choses en ne croyant pas ça. Mais c'est important de dire que si on ne croit pas ça, on ne fait pas ça. C'est ça. C'est ça. Donc, Socrate, Platon et Aristote. On nous dit que la contribution de Socrate, c'est de nous dire qu'on a le droit de remettre en question l'autorité passée et les croyances traditionnelles, la tradition et l'autorité. On a le droit de faire ça. Ensuite, Platon nous a enseigné de se méfier de ce qu'on voit. Donc, il faut interpréter ce qu'on voit si on veut chercher la vérité. Et Aristote nous a dit que pour expliquer la nature, c'est en observant la nature qu'on peut expliquer la nature. Alors, c'est là le début de la raison. C'est là le début de la conviction qu'on a développée qu'on pouvait faire confiance à notre raison pour comprendre le monde. Alors qu'avant ça, on faisait confiance à la tradition, à la révélation, puis à l'autorité des anciens. Donc, c'est le début de l'utilisation de la raison. Mais évidemment, c'est une confiance humble. Le scientifique ne prétend pas pouvoir tout comprendre à la perfection. Souvent, on reproche ça à la science. On dit, en science, il n'y a pas de vérité absolue. Eh bien, non. Il ne faut pas demander à la science de trouver une vérité absolue. Si on veut de la vérité absolue, il faut aller ailleurs. En théologie, par exemple. Ou dans une cour de justice. Oui, oui, c'est ça. Autrement dit, la science a fait ses preuves. Grâce à la science, on connaît l'ADN, on connaît les vaccins, on peut faire de la transplantation d'organes, on peut aller sur la Lune, on connaît la source des maladies. La science a fait ses preuves. Autrement dit, c'est un crédeau qui a fait ses preuves. Et on n'a aucune raison de rejeter ce crédeau-là. Surtout qu'on n'en a pas de meilleure. Oui, oui, on est toujours ouverts à améliorer l'approche scientifique. Ça fait partie de la définition de la science. Au lieu d'être campé sur nos dogmes et de dire qu'il ne faut pas toucher à ça, au contraire, les théories et les hypothèses ne sont pas dans une forteresse inattaquable. On les jette dans la fosse au lion, les théories et les hypothèses. Si vous allez dans un congrès scientifique, très souvent, ce qui se passe dans un congrès scientifique, vous avez une vieille barbe comme moi qui est sur la scène, qui arrive avec sa théorie. Dans la salle, il y a 25 jeunes nous, des chercheurs qui commencent, qui rêvent de démolir la théorie des vieux. C'est comme ça que la science avance. Donc, on est toujours ouverts à faire mieux. Mais tant qu'on n'a pas trouvé mieux, par exemple, en général comme méthode, tant qu'on n'a pas trouvé mieux que la méthode scientifique, évidemment qu'on la conserve, elle a fait ses preuves. Là, je vais être obligé de faire ce qu'un scientifique fait toujours, puisque j'ai évoqué un petit peu dans la présentation. Si on veut discuter de ça, il faut s'entendre sur la définition de la réalité et de la vérité. Ça va prendre plus qu'une minute. Qu'est-ce que la vérité? Oui, mais si on parle à un théologien, pendant très longtemps, la science était au service de la théologie. Et même encore aujourd'hui, le pape Benoît XVI a dit, il n'y a pas longtemps, puis les papes disent, chaque pape dit en répétition, que la théologie est au-dessus de la science. qu'il y a une vérité qui vient de la foi, puis une vérité qui vient de la science, puis que deux vérités ne peuvent pas se contredire, et que la vérité supérieure, c'est la vérité de la théologie et de la foi, et non pas de la science. Que la science est utile pour les choses matérielles, mais que la vérité avec un grand V, c'est la théologie et la foi qui peut nous la donner. Donc là, c'est évident que c'est deux sens du mot vérité. La vérité scientifique, c'est ça. On commence par la première conviction, c'est que la réalité existe pour vrai. Donc, que la vérité existe. Autrement dit, si je dis que le matériel génétique est porté par une molécule qui s'appelle l'ADN, qui est une double lisse, ça c'est une vérité. Si je dis que le soleil est une étoile, puis qu'une étoile c'est plus chaud qu'une planète, ça c'est une vérité. Ça c'est une vérité. Une vérité qui est vérifiable. Si on pense que c'est des vérités relatives, que c'est une construction sociale, que ça ne correspond pas à la vraie réalité, on a le droit de penser ça, mais là on ne fait pas de la science. On ne peut pas aller plus loin que ça. Oui, j'aime beaucoup l'idée de Gould là-dessus. à une nuance près. C'est que, comme je l'indiquais, la foi et la science, c'est deux langages parallèles. Ils ne peuvent ni se nuire ni s'aider l'un l'autre. Mais pour que ça, ça marche, il faut, dans la vision idéale, idéaliste de Gould, il faut que d'un côté, le scientifique admette qu'il ne peut pas démontrer l'inexistence de Dieu. ou du surnaturel. Et ça, le scientifique l'admet très facilement. C'est l'autre moitié qui est beaucoup plus difficile. Il faut qu'en même temps, la foi et la religion admettent qu'ils n'expliquent rien. Tant que la foi et la religion se contentent, ou se limitent au domaine du sens de l'existence, ou, si vous voulez, au domaine de la morale, mais il n'y a pas de raison que la religion ait le monopole de la question de la morale, tant qu'ils se limitent dans ces domaines-là, il n'y a pas d'empiétement entre les deux, il n'y a pas de conflit entre les deux. Mais aussitôt que la religion prétend expliquer quoi que ce soit du monde matériel, bien là, la religion devient une pseudo-science. Et là, le noma de Gould, le non-empiétement des deux magistères, ça ne marche plus. Parce que là, la religion prétend expliquer, par exemple, l'origine de l'homme. Si la religion catholique dit, bien, la foi catholique a quelque chose à dire sur l'origine de l'homme, et bien là, la science a le devoir de dire non, ça ne marche pas, puis de poser des questions. Alors, par exemple, Jean-Paul II a écrit une lettre extrêmement importante à la fin de 1996 sur ce sujet-là, sur le sujet de l'évolution. Il admet que l'évolution darwinienne, ça marche. L'évolution, c'est plus qu'une hypothèse, comme il dit. Puis que l'évolution biologique, par sélection naturelle, ça explique très bien l'origine du corps humain. Mais l'âme est créée instantanément par Dieu. Et bien là, il vient d'empiéter sur mon terrain. Parce que là, il mélange les deux. À partir du moment où il dit que l'âme, dans l'humain, ce n'est pas une propriété qui émerge des neurones, mais ça a été créé par Dieu, bien là, comme scientifique, je suis obligé d'y poser des questions comme est-ce que l'âme est injectée chez Homo erectus, ou Homo habilis, ou Australopithecus afarensis, ou chez les premiers Homo sapiens? Est-ce que l'âme est injectée au moment de la conception, ou juste après, ou quand le cerveau se développe? Ou est-ce que l'âme est à moitié, est déjà à moitié présente dans le spermatozoïde, puis à moitié dans l'ovule? Des questions à la fois impertinentes et non pertinentes. Mais des questions que je suis obligé de poser si on mélange les deux terrains. Donc, le NOMA, le non-empiétement des deux magistères, religieux et scientifiques, ça marche à la condition que chacun reste vraiment sur son côté. Et ce n'est pas ça qui arrive. L'âme, c'est un. C'est vrai. C'est vrai. On dit autrement, on ne peut pas démontrer l'inexistence de l'âme. Et on fait, si on dit que l'âme, c'est la conscience, on fait tous l'expérience subjective de l'existence de la conscience, de la pensée, de quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui nous habitait, la personnalité, ou appelons ça comme on voudra. On en fait l'expérience subjective. Mais c'est une expérience qui n'est pas exportable à l'extérieur du cerveau. Ça existe dans mon cerveau. Et malgré les scanners et tout ce que vous voulez, qui analysent l'activité du cerveau, on ne peut pas la voir. C'est subjectif. C'est à l'intérieur. Ça ne peut pas devenir l'objet d'une étude scientifique, même si c'est une manifestation de la matière. Donc, je serais tout à fait d'accord avec ça. C'est inaccessible. Moi, je pense, avec la pensée scientifique qu'on a présentement et les instruments qu'on possède présentement, ça pourra changer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. Mais présentement, la conscience est inaccessible à l'étude scientifique. Et c'est pour ça que je disais tantôt, c'est une des avenues de recherche les plus excitantes potentiellement dans le futur en biologie, c'est d'essayer de comprendre comment la conscience émerge des neurones. Et présentement, on n'en a pas la moindre idée. On a beau mesurer les neurotransmetteurs et l'activité à l'intérieur des neurones, puis des scans, ça ne nous dit absolument rien. Ça nous dit que quand on pense aux anges, il y a telle région du cerveau qui s'agite. Bien oui, mais la souris qui voit venir le prédateur, comme tantôt, il y a des activités dans le cerveau aussi, qui sont bizarres. Donc, ça ne dit rien. Sauf que même si vous n'y croyez pas, il se lève pareil. Non. Non. Alors, ça, c'est vrai que la croyance peut nous limiter. La croyance, c'est un biais. La croyance, ça canalise ce qu'on fait et ce qu'on pense, c'est sûr. C'est-à-dire que si on suit la démarche scientifique, la bonne démarche, ce serait de dire, le soleil se couche, j'ai un doute sur le fait qu'il va se relever le lendemain. Alors, j'ai un doute, mais si je fais vraiment la démarche scientifique, je vais vouloir tester ce doute-là. Pour le tester, pour le mettre à l'épreuve, je fais la prédiction qu'il ne se lèvera pas demain. Pour vérifier la prédiction, il faut que je l'observe. Si je laisse le star fermer, je ne le serai pas. Donc là, je rouvre le star et je le vois. Donc là, j'ai testé la prédiction. C'est sûr, si on est complètement fermé, si on ferme les yeux, surtout, on ne peut même plus douter. On ne fait plus rien. On éteint notre esprit. Voilà, c'est fini. Ouais. Ouais. Oui. Oui, mais potentiellement, quelque chose comme l'Immaculée Conception, c'est testable scientifiquement. D'ailleurs, je ne sais jamais ce que ça représente l'Immaculée Conception, le dogme de l'Immaculée Conception. On a tendance à penser que le dogme de l'Immaculée Conception, ça concerne le fait que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Mais en fait, ce n'est pas ça. L'Immaculée Conception, c'est la Vierge qui a été conçue d'une façon immaculée. Et peu importe. OK. Alors, imaginons quelque chose qui est... la première situation que je décris. Imaginons que ce qu'on a comme affirmation, c'est que Jésus a été conçu par l'opération du Saint-Esprit. Donc, la Vierge, il n'y a pas eu de fertilisation par un spermatozoïde pour produire Jésus. Scientifiquement, c'est testable, ça. Si Jean-Paul II ou si Benoît XVI insistent pour me dire que c'est véritablement vrai, c'est un dogme auquel vous devez croire parce que c'est vrai, véridique, c'est vraiment vrai. Répétons-le cinq fois pour être sûr qu'on comprend que c'est vraiment vrai, que c'est vraiment une vérité. Bien, c'est facile à tester. Par exemple, avec le sueur de Turin. Le sueur de Turin, c'est un tissu qui est supposé avoir enveloppé le Christ après son décès. On l'a descendu de la croix et on l'a enveloppé. On a démontré que c'était un faux, ça n'a pas été produit au Moyen-Âge. Mais imaginons que c'est vrai. Imaginons que les tâches qu'il y a sur le sueur de Turin, ça représente vraiment du sang. Eh bien, ça, avec les méthodes génétiques actuelles, on est capable de démontrer que c'est du sang humain, que c'est du sang d'un homme, que c'est du sang qu'il y a 2000 ans ou à peu près. Et si on démontre vraiment ça, on n'a pas prouvé que Jésus a été enveloppé par le sueur. On n'a pas prouvé que Dieu existe. Mais si c'est vraiment vrai que Jésus a été conçu par l'opération du Saint-Esprit, on devrait trouver dans le génome de ce sang-là l'absence de chromosome Y. Puisqu'il n'a pas été conçu par un homme humain. Ou on devrait trouver le chromosome Y de Dieu. Puisqu'il a été conçu par l'opération du Saint-Esprit. Voyez-vous que c'est stupide ce que je raconte là? Mais si on insiste pour dire que c'est véritablement vrai, matériellement vrai, la science a le devoir d'aller tester, d'aller capable de tester. Donc là... Tu la vois pareil, mais toi, tu ne vois pas la vièvre. Dans le cas de la planète Mars, est-ce que tu vois un visage humain? Tu vois quelque chose qui ressemble à un visage humain, mais cinq minutes plus tard, la lumière a changé d'orientation, puis tu vois que c'est un tas de roches. Donc, c'est comme l'illusion d'optique. C'est comme l'illusion d'optique. Tu vois les lignes convergentes, mais elles sont parallèles. Et même si tu sais qu'elles sont parallèles, tu ne peux pas les voir. Donc, ton cerveau te dit que ce n'est pas ça, mais tes yeux et ton cortex visuel te disent que c'est ça. Donc, ta raison t'aide à trouver la vérité qui se cache derrière les apparences. Non plus, non, non, bien sûr. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Une illusion visuelle plutôt qu'une illusion d'optique. Oui, c'est ça, il faut faire une distinction entre les illusions visuelles. Oui, c'est sûr. Si on y croit, on voit un visage humain, et puis là, on peut bâtir toute une mythologie autour de ça. Si on n'y croit pas, on dit que c'est un tas de roches et éclairé d'une façon particulière pendant quelques minutes. Mais pourquoi? Mais pourquoi faudrait-il qu'il y ait une intelligence qui ait créé ça? Mais ça, c'est une supposition. Et si je comprends bien votre démarche-là, c'est l'inverse de la science. Vous partez avec une conviction, puis vous espérez que les données futures vont fiter avec la conviction. Mais il ne faut pas partir au point de départ avec la conviction que l'intelligence existe, qu'il existe une intelligence supérieure, par exemple, qui a créé notre intelligence. Ou ça a été produit par des processus naturels. Oui, mais si on peut appeler ça une intelligence, quelque chose de supérieur, bien ça, c'est une croyance. Indémontrable. C'est comme si on voulait expliquer. Il y a la nature qu'on essaie d'expliquer par les observations de la nature. Ça, c'est accessible à nous. Expliquer l'existence de la nature, comme par exemple expliquer l'existence de l'intelligence, par quelque chose qui est en dehors de la nature, qui est supérieure, qui est inconnaissable, qui est impossible à étudier, ça ne solutionne pas le problème, ça le rend pire. Parce que là, comment on va expliquer cette intelligence-là, supérieure? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Comme je disais tantôt, en science, on est toujours ouvert à améliorer la compréhension, mais en science, on est fermé à l'acceptation du surnaturel pour expliquer quoi que ce soit. Oui, ce n'est pas impossible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est difficile d'évaluer à la grandeur de la planète, évidemment, mais mon sentiment, pour fonder sur des mesures, mon sentiment, c'est que l'esprit critique est de moins en moins développé. l'esprit critique est de plus en plus mou. On a de moins en moins l'esprit critique. Et même dans nos sociétés, encore une fois, on voit la popularité du paranormal, la popularité des pseudo-sciences. D'un côté, c'est pour ça que je disais au début, c'était comme un paradoxe, d'un côté, on fait confiance à la science. Si on est malade, on a tendance à aller voir un médecin, aller à l'hôpital et se fier aux scanners qui sont là. Mais, en même temps, on se méfie de la science. Il y a une méfiance de la science. On pense qu'il y a des complots, on pense qu'il y a des choses qui sont cachées, on pense que la science a seulement des effets néfastes, les OGM, le nucléaire, le réchauffement climatique, etc. Donc, il y a comme une contradiction entre les deux qui fait que la science n'a pas vraiment bonne presse et l'esprit critique non plus. Et je le comprends facilement parce que la science et l'esprit critique, ça demande du travail. C'est compliqué. Alors que les explications faciles, mythiques, paranormales, pseudo-scientifiques, c'est très facile. Il suffit d'avoir un peu d'imagination et on invente n'importe quoi. Pour regarder le livre Le Secret, c'est un livre qui a eu un succès extraordinaire. Il y a un tout petit élément de vérité et de choses qui se tiennent debout dans le secret. C'est de dire que notre esprit a un pouvoir sur le reste du corps. que la pensée positive, ça peut avoir un effet positif sur notre santé et sur notre bonheur. On est tous d'accord là-dessus. Mais on part de là et on dérape complètement. Et là, on veut nous faire croire que notre esprit positif peut tout. Si on veut devenir riche, il suffit de vouloir vraiment devenir riche. Et si on veut devenir riche et que ça ne marche pas, la réponse, c'est qu'on ne l'a pas voulu suffisamment fort. Donc, ça n'explique jamais rien. Et c'est des millions de personnes qui croient ça. C'est des millions de personnes qui achètent le livre. C'est des millions de personnes qui veulent croire ça, qui espèrent que ce soit vrai. Donc, quand je constate ça, je me dis que l'esprit scientifique, l'esprit critique, le scepticisme, c'est en perte de vitesse. Même dans nos sociétés à nous. Et si vous avez voyagé dans des pays en voie de développement, je pense à l'Inde, par exemple, aux endroits où la religion est très, très, très présente, la plupart des gens sont encore au même niveau que les superstitions du Moyen-Âge. C'est exactement comme au Moyen-Âge. Ils sont encore au Moyen-Âge au point de vue croyance, au point de vue confiance qu'on peut faire à la médecine, à la technologie, à la compréhension du monde. On est encore au Moyen-Âge pour la majorité des humains. Donc, c'est un peu décourageant. Et puis, je n'ai pas fait de sondage ici, mais j'ai constaté au cours des années, très souvent, une conférence du même genre que je présente en secondaire 5, par exemple, ou au Cégep. Très souvent, je constate que les gens, les jeunes de votre âge, vous êtes capables d'être extrêmement sceptiques, extrêmement critiques sur certains sujets. Puis, deux minutes plus tard, vous êtes extrêmement crédules sur d'autres sujets. Donc, ça montre la difficulté de l'esprit critique, la difficulté de le développer correctement. On veut croire. Le désir de croire, c'est le pire pierre qui nous guette si on cherche la vérité. Puis, on ne peut pas se prémunir contre le désir de croire. On désire tous croire quelque chose. Moi, je désire croire que je suis en santé et que je vais demeurer en santé. Je désire croire que vous m'avez trouvé intéressant. C'est évident qu'on veut tous croire des choses. Quand on cherche la vérité, il faut se méfier du désir de croire. Donc, le désir de croire fait en sorte que la superstition et la croyance est encore là pour longtemps. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose en soi non plus. Pour quelqu'un qui cherche la vérité, c'est un pire. La réponse que j'aurais à ça, c'est que si on fonde notre pensée et notre raisonnement strictement sur la raison et sur la pensée scientifique, on ne peut pas être croyant, mais on ne peut pas être athée non plus. On peut seulement être agnostique. C'est-à-dire, on est obligé de dire « je ne sais pas ». Donc, un scientifique qui dit « je sais que Dieu n'existe pas », il a autant tort qu'un croyant qui dit « je sais que Dieu existe ». Et il y a beaucoup de croyants, à commencer par les théologiens, souvent catholiques, et le pape, qui disent « je ne crois pas en Dieu, je sais qu'il existe ». Et ça, c'est de mélanger croire et savoir. Et c'est une erreur profonde, une erreur fondamentale. Donc, à mon avis, on a quelqu'un qui dit « je sais que Dieu n'existe pas, même si je ne peux pas le prouver », eh bien, je ne vois pas comment il peut dire ça. C'est une erreur. Alors, tout ça pour dire qu'on peut être agnostique en se fondant sur la raison et on peut être en même temps athée ou croyant en se fondant sur des convictions profondes. Alors, moi, je connais des agnostiques scientifiques qui sont des croyants. Et moi, je suis un agnostique athée. Mais ne demandez-moi pas de supporter mon athéisme par la raison, par des arguments scientifiques sur la science. C'est impossible. L'athéisme, c'est une forme de croyance pour moi. C'est de croire que Dieu n'existe pas. Puis, j'irais même plus loin si ça vous intéresse. Je suis, dans le fond, un agnostique athée catholique. Dans le sens que je n'ai pas renié les valeurs morales, par exemple, ou sociales, ou de compassion de mon éducation catholique de mon enfance. Vous connaissez peut-être André Consponville. André Consponville a écrit un livre qui s'intitule, je pense, « L'esprit de l'athéisme ». Lui, il dit, « Je suis un athée fidèle. » Je suis un athée, mais je suis fidèle aux valeurs de l'éducation religieuse de mon enfance. Ce qui ne l'empêche pas d'être un athée. Donc, on peut être un agnostique fondé sur la raison tout en étant un croyant ou un athée fondé sur les émotions, sur la conviction profonde. Donc, quelqu'un qui me dit, « Je sais que Dieu n'existe pas », moi, je ne prends pas ça au sérieux. De la même façon que quelqu'un dit, « Je sais que Dieu existe. » Personnellement, je ne vois pas comment il peut soutenir ça. Ça ne fait pas partie du savoir. Là, vous allez me dire, c'est peut-être nous qui avons défini Dieu comme étant inconnaissable. On pourrait le définir autrement. C'est bizarre. Pourquoi on a défini Dieu comme étant inconnaissable? Oui, mais on aurait pu le créer comme étant inconnaissable. Pourquoi on l'a créé comme étant transcendant, en dehors de l'espace et du temps? Impossible à connaître. On s'est piégé avec ça. Ça, c'est une des idées géniales de Dawkins. C'est une analogie, une métaphore que Dawkins fait. Dawkins dit, dans le fond, la sélection naturelle opère sur ce qu'il appelle des replicateurs qui sont capables de durer longtemps et qu'on se passe d'un individu à l'autre. L'exemple, c'est évident, ce sont les gènes. Je suis un porteur temporaire d'un petit échantillon des gènes de l'espèce humaine et je les ai passés un petit échantillon de ces gènes-là à mes enfants. Ce que Dawkins dit, c'est que par analogie, les mêmes, c'est-à-dire les idées, c'est du même ordre. Les idées habitent le cerveau des humains. Charles Darwin a inventé l'idée de la sélection naturelle qui s'est propagée dans le cerveau des biologistes. C'est comme un virus qui se propage, un virus qui peut être bénéfique ou qui peut être néfaste. Alors, par analogie, les idées restent longtemps, les idées culturelles, la forme culturelle, l'invention de la roue, par exemple. L'invention de la roue, c'est un même, c'est quelque chose qui dure et qui se transmet de génération en génération puis de population en population. Alors, en termes métaphoriques, au moins, ça correspond exactement à l'évolution des gènes. Il y a une sélection pour les idées. Il y a des idées qui durent plus longtemps que d'autres. Il y a des idées qui compétitionnent dans la population pour l'accès au cerveau. Et puis, je trouve que l'analogie est utile. Mais est-ce que la perfection existe? Je ne suis pas sûr de ça. En tout cas, en termes biologiques, il n'y a pas d'organisme parfait. Moi, je résiste toujours quand on dit dans un documentaire comme Découverte, par exemple, souvent, ils font cette erreur-là, ils disent, voici une espèce parfaitement adaptée à son milieu. Non, il n'y a aucune espèce qui est parfaitement adaptée à son milieu. Toutes les espèces sont très bien adaptées, mais jamais. Atteindre la perfection, dans quoi que ce soit, ce serait extrêmement difficile et inutile. Donc, pourquoi investir beaucoup d'énergie pour atteindre la perfection alors que c'est très difficile et que ce n'est pas nécessaire d'atteindre la perfection? Et dans le domaine humain, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'on vise la perfection et on se contente de l'excellence. C'est un idéal. C'est un idéal. On dit Dieu est parfait, par exemple. C'est un idéal qu'on imagine, mais c'est un idéal qui n'existe pas, je pense. Peut-être du même genre. C'est un des paradoxes du cerveau humain, à mon avis. C'est que le cerveau humain est conçu de telle façon à être capable de poser des questions auxquelles il ne peut pas répondre. Fatiguant, ça. On pose des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Oui, peut-être. Et puis, mais ça peut être utile parce que c'est des questions sur lesquelles on continue de réfléchir, sur lesquelles on continue de travailler, pour lesquelles on est capable d'évoluer dans notre réflexion. Mais il y a des questions, en tout cas, pour le moment auxquelles on est capable de répondre. Des questions d'origine, par exemple, des questions d'infini, des questions de... Oui, cette question-là, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a tendance à dire comme scientifique face à une question comme ça? On a tendance à dire que ce n'est pas une bonne question. La matière est constituée de vide, mais notre perception, ce n'est pas ça. Je veux dire, tu as beau avoir la conviction que la matière est constituée de vide, si tu jettes du 20e étage, en arrivant sur le trottoir, tu vas constater que le test est convaincant. C'est vrai que c'est constitué de vide. Objectivement, c'est constitué de vide, mais dans l'expérience qu'on peut en faire, ce n'est pas constitué de vide. C'est... Donc... Oui. Mais... Mais... Vous voyez... Mais... Oui. Oui. Mais... 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 Objectivement, la science, la physique, nous enseigne que la matière est constituée essentiellement de vide. C'est une réalité. Mais si je reviens un peu, je réfléchis à votre question, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Une façon d'y répondre aussi, c'est que s'il n'y avait rien, la question ne se poserait pas. Il n'y aurait personne pour la poser. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas une bonne question. Dans le sens que... Il n'y a pas d'alternative. Bon, là, je ne suis pas un astrophysicien. Alors, le biologiste va vous répondre de la façon suivante. Si on pense à l'origine de l'homme, qui est beaucoup plus simple que l'origine de l'univers. L'origine de l'homme, ça a toujours été conçu traditionnellement de la façon suivante. Je regarde mon origine personnelle. Je viens de mes parents, qui viennent de mes grands-parents, qui viennent de mes arrières-grands-parents. Puis là, je remonte pas à pas comme ça dans les générations. Ça, c'est la logique implacable du quotidien qui est indéniable. Mais cette logique-là nous permet de s'approcher de l'origine de l'homme et non pas de trouver l'origine de l'homme. Parce que cette approche-là du quotidien soulève inévitablement une question à laquelle elle n'est pas capable de répondre, c'est « mais d'où vient le premier? » Et pour répondre à la question, on a toujours, tout le monde a inventé ou à peu près toutes les cultures ont inventé un mythe. Chez nous, c'est Adam et Ève. Alors, Adam et Ève, c'est des premiers parents de tous les humains. Donc, c'est des parents sans parents. Donc, c'est des orphelins sans nombril non plus puisqu'ils n'avaient pas de parents. On a solutionné la question de l'origine de l'homme de cette façon-là. La science nous dit maintenant que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. Je pense que dans le cas de l'origine de l'univers, on est à peu près présentement avec l'idée du Big Bang au même stade que quand on imaginait l'origine de l'homme en termes d'Adam et Ève. Autrement dit, notre cerveau bute sur le début. Et là, pour le début, on est obligé d'inventer quelque chose d'un autre ordre, un horizon particulier, une, comment on dit, une irrégularité, ce n'est pas, il y a un mot, les astrophysiciens utilisent pour dire qu'il y a un horizon là, ou il y a un événement d'un autre ordre. De la même façon que pour remonter de génération en génération, on invente la création d'Adam et Ève. Ici, on est obligé d'inventer la création à partir de rien. Mais je pense que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, il y aura un génie qui sera arrivé et qui aura dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut le concevoir et qui va solutionner le problème de la même façon qu'on va le solutionner en biologie pour Adam et Ève. Autrement dit, pour moi, le biologiste qui ne connaît rien en astrophysique, le Big Bang, c'est Adam et Ève de la cosmologie. Hubert Reeve ne serait pas d'accord avec ça. Mais autrement dit, on ne comprend pas l'origine dans le cas de l'univers. On comprend très bien l'origine dans le cas de l'humain, mais pas dans le cas de l'univers. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas poser la question qu'est-ce qui s'est passé avant le Big Bang. On ne peut pas poser la question où s'est produit le Big Bang. Puisqu'à l'instant du Big Bang, supposément, l'espace, le temps, l'énergie et la matière ont été créés instantanément. vous voyez bien que notre cerveau frappe un mur. c'est lui qui a inventé l'expression Big Bang pour se moquer des astrophysiciens qui disaient qu'il y avait eu un début. Mais ça ne répond pas à la question non plus. Bien oui. Ça n'explique rien. C'est-à-dire que Dieu explique tout pour le croyant et rien pour l'incroyant. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Où c'est Voltaire? Il me semble que ce que Voltaire disait aussi, c'est que Dieu a créé l'homme à son image et lui a bien rendu. Bien. En tout cas, vous voyez que c'est des questions qui débordent de la science. Mais c'est des questions qu'on ne peut pas s'empêcher de poser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pas s'empêcher de poser. Bien, ce qui est certain là-dessus, c'est que les mammifères ont émergi à peu près en même temps que les dinosaures. Les dinosaures ont émergi à peu près il y a 220 millions d'années, les premiers. Les mammifères, il y a à peu près 205 millions d'années, les plus anciens fossiles qu'on connaît. Donc, les mammifères ont existé abondamment, mais tous de petites formes, moins gros qu'une mormotte, pendant à peu près 135 millions d'années, jusqu'à la disparaisseur des dinosaures il y a 65 millions d'années. Donc, les mammifères étaient là depuis longtemps, mais on pense qu'ils étaient probablement réprimés. Ils ne pouvaient pas occuper toutes les niches parce que les dinosaures étaient là. Les dinosaures disparaissent tout d'un coup. Quand on dit tout d'un coup, c'est peut-être sur un million d'années. Ils disparaissent tout d'un coup. Les mammifères ne disparaissent pas suite aux mêmes catastrophes potentielles qui ont fait disparaître les dinosaures. Et là, les mammifères sont libres, si on veut, de se développer. Donc, c'est sûr que nous, on descend de ces mammifères-là. Ça, c'est évident. Toutes les espèces sont des ancêtres. Donc, les ancêtres sont éteints. De nous, c'est des animaux qui ressemblaient à des musaraignes et des rongeurs il y a 65 millions d'années. Ça, c'est certain. Nos arrières-grands-parents, c'était des souris. Pardon? C'est-à-dire que les premiers mammifères avaient tous la forme qui ressemble à une souris, une marmotte, une musaraigne. Ces animaux-là ont donné naissance à tous les autres ordres de mammifères, y compris les primates. Les primates ont émergé il y a à peu près... Même les primates avaient commencé à émerger il y a 60 millions d'années. Donc, juste après la disparition des dinosaures. Le plus vieux fossile de primates qu'on connaît, c'est un tout petit rongeur. Ça ressemble à un écureuil, mais c'est un primate qui vivait en Amérique du Nord, dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Donc, le premier primate, ça ne ressemblait pas à un cing. Éventuellement, se sont développés des cing. Alors, nous, il y a quelque chose de faux dans l'expression qui dit qu'on descend des cing. Ce qui est faux là-dedans, c'est qu'on ne descend pas des cing vivants. Le chimpanzé, ce n'est pas l'ancêtre de l'humain. Mais nos ancêtres lointains sont des cing, puis nous, nous sommes un cing aussi. On est un grand cing. Avec le chimpanzé. Mais on a aussi 50 % de notre génome en commun avec le ver de terre. qui ne s'appelait pas l'oeuvre. Oui. Merci. Merci. C'est l'expérience du quotidien, puis les instincts, comme on disait tantôt, que la pieuvre possède, qui lui disent que là, il ne faut pas aller là, et là, ça passe, là, ça ne passe pas. Donc, c'est une conscience de son corps, de la même façon que le lion est conscient de sa queue. S'il y a un autre lion qui lui mord la queue, il est conscient que c'est sa queue à lui. C'est une conscience de son corps qui n'est pas... Je ne pense pas que, même par analogie, on ne peut pas dire que ça veut dire qu'elle est consciente d'elle-même, elle est consciente de son existence, comme nous, on l'est. Et ça, c'est encore une question ouverte que la science peut difficilement appréhender. Moi, je trouve, absolument. Mais ce n'est pas ce qu'on voit du tout. Puis, sans faire de politique, je veux dire, à Ottawa, présentement, les décisions ne sont pas faites rationnelles. Je veux dire, on donne un exemple concret qui intéresse la science. L'abolition de, comment on l'appelle, de recensement, du questionnaire long du recensement, l'an passé, à Ottawa. Scientifiquement, c'est totalement ridicule. On se prive des données. On se prive de données solides qui nous servent à voir l'évolution de la société. Puis, le Canada est un modèle sur la planète pour la qualité des données depuis une quarantaine d'années. Puis, là, on arrête de faire ça. Alors, une des interprétations, c'est qu'on ne veut pas de données. On veut prendre des décisions qui ne sont pas fondées sur les faits, sur des mesures. On veut prendre des décisions qui sont fondées sur des doctrines, sur des convictions personnelles. Et donc, ça, c'est un exemple extrême. On n'applique pas la pensée rationnelle. On devrait, mais on applique la peur, on applique la démagogie. Comment? Bien oui, bien oui, c'est de la propagande. Bien, je pense. Je pense. Puis, si on enseignait davantage l'esprit critique, et si on s'entraînait tous à mieux utiliser notre esprit critique, eh bien, on serait capable de critiquer les décisions de la société. On serait capable de les influencer. Puis, même dans notre vie personnelle, il y a au moins un endroit où on n'est pas du tout rationnel. On se comporte comme des animaux avec le moyen actuel, c'est l'obésité. On a des moyens décuplés maintenant, avec des gènes dont on a hérité de nos ancêtres, qui étaient très précieux chez nos ancêtres, parce que ça leur permettait de faire des réserves pour passer à travers des famines. Bien, nous, on continue à développer des réserves corporelles pour une famine qui ne vient jamais. Alors, ce n'est pas naturel de résister aux frites et à la crème glacée. On a été programmé pour aimer le sucre et aimer le gras. Donc, si on était rationnel, on se comporterait d'une façon intelligente devant ça, mais c'est très difficile, ce n'est pas naturel. À part là, l'esprit critique, ça s'apprend et ça se développe. Ce n'est pas naturel. Une tentation, c'est de plus en plus difficile. C'est facile d'accès. Les frites et la crème glacée sont toujours là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, absolument, absolument. La science est avant tout au service de la connaissance, de la vérité. Oui, oui, mais absolument, absolument. Puis, il y a quelque chose de correct là-dedans. La science est aussi au service de la société. Je veux dire, elle est là pour améliorer les conditions de vie. Oui, absolument. Mais ça, on n'y peut rien. C'est comme n'importe quelle autre activité humaine. Il y a des retombées très bénéfiques de la connaissance scientifique. Puis, il y a des effets pervers. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter la recherche, pour revenir à l'ignorance et à la superstition, pour arrêter de réfléchir et d'avancer. Il faut vivre avec. Il faut apprendre. Il faut développer l'intelligence de bien l'utiliser. Et on n'y peut rien. Je veux dire, une fois que les découvertes sont faites, on va s'en servir pour le meilleur et pour le pire. Oui. Donne la pâte à dos. Merci à vous tous d'être restés avec toutes vos questions qui me donnent beaucoup de difficultés, mais j'aime bien ça. Sous-titrage ST' 501